Le Seigneur Paragraphe nous a inspiré un thème en ce jeu. Et le thème de notre enseignement est intitulé « Le chrétien jitorieux dans le monde des esprits ». Ce thème est un thème purement spirituel. C'est pourquoi j'ai une fille, tout le monde a à être vraiment concentré. Alléluia ! Nous allons lire dans le livre de Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. « Il a débrouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacles en criant fond d'elles par la croix. » Alléluia ! Il a débrouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacles en triomphant d'elles par la croix. Le thème de Dieu, ce thème en vérité a l'objectif de vous élever d'abord à un autre niveau spirituel. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous en tant qu'enfant de Dieu, nous en tant qu'chrétien, nous sommes appelés à grandir, à connaître les lois spirituelles. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance spirituelle. Alléluia ! Ce thème également a l'objectif de vous faire grandir dans la connaissance, comme je viens de le dire. Amen ! Et également de faire de vous des sombres spirituelles. Amen ! Amen ! Or, pour être un homme spirituel, il y a des réalités que nous devons connaître. Des réalités que si nous ne connaissons pas, nous allons toujours être faibles. Amen ! Nous allons démarrer des faibles. Peuple de Dieu, il y a des mentalités dont il faut que le peuple, c'est-à-dire des mentalités que plusieurs ont déjà adoptées. Et donc il faut que ces personnes soient totalement libérées. Amen ! Des mentalités qui captivent leurs pensées. Des mentalités, ça veut dire, qui les captive, qui les met encore dans les jours. Dans les jours. Et même sous la domination de l'ennemi. Même sous la domination de Satan. Et c'est ça qui les empêche de marcher avec assurance. Alléluia ! C'est très bien ! Le thème de ce jour est un thème vraiment spirituel. Amen ! C'est un thème vraiment spirituel. Étant chrétien, nous devons avoir obligatoirement et nécessairement la connaissance des réalités spirituelles. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'à la base, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Mais si nous ne connaissons pas les réalités spirituelles, les réalités du monde et des esprits, c'est que nous allons, on va tout demeurer vraiment, et t'es faible ! T'es faible ! Et c'est l'état de plusieurs enseignements spirituellement. Mais le Seigneur veut vous libérer de cela. Alléluia ! Le Seigneur veut vous libérer de cela. C'est pas le renouvellement de votre intelligence qui va vous libérer de cela. Amen ! Le thème dit, le thème est intitulé Le chrétien victorieux dans le monde des esprits. Amen ! Nous allons un peu expliquer, c'est-à-dire les mots-plais de ce thème. C'est quoi un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Prépare le micro. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Prépare le micro. Ok. Alléluia ! Qu'est-ce qu'un chrétien ? Oui, maman. De manière très simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est celui qui marche comme Christ. D'accord. Amen ! Un chrétien, c'est celui qui marche comme Christ. D'accord. Vous êtes d'accord avec sa réponse ? Amen ! Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? On commence à voir par là. Oui, m'enviens le mettre. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Alors, vous pouvez vous le dire. Pour moi, un chrétien, c'est un élève discipliné qui émite son maître de Jésus-Christ. Amen ! C'est un élève discipliné qui émite son maître de Jésus-Christ. Mais il y a pas. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Il est important pour que vous sachiez ces choses. Alléluia ! Avant de comprendre le texte, il faut avoir un qui est le chrétien. C'est qui même un chrétien ? D'accord, tu ne le connais pas ça ? Oh, vous en pouvez pas rappeler. Un chrétien, c'est celui qui craint Dieu. Amen ! Un chrétien, c'est celui qui craint Dieu. Oui ! Bien-y, dévoile. Qu'est-ce qu'un chrétien ? De ma lettre est simple. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ qui suit la doctrine établie par Jésus-Christ. Amen ! Gloire à Jésus ! Une dernière personne. Je vais piquer. Alléluia ! Je vais piquer. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Seigneur, glorie ! C'est quoi un chrétien ? Au fond, on va, un jour. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Le chrétien, c'est celui qui a la créée. Il se souvient comme c'est que le chrétien. Amen ! Gloire à Jésus ! On va plus d'une dernière personne, même parmi les chants. Alléluia ! Alors, j'ai répondu, la barre répondu, on va pouvoir. Alléluia ! Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, et c'est qui a décidé de le suivre. Amen ! Amen ! D'accord, très bien. Toutes les définitions que vous avez données sont justes. Alléluia ! Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais je vais définir aujourd'hui ce qu'un chrétien, de manière à ce que ça cadre avec le pays. Amen ! Déjà, nous savons que, d'un chrétien, il y a le mot « Christ ». Alléluia ! C'est pour dire, celui-là qui a Christ en lui. Celui-là qui a Christ en lui. Amen ! Appartient, qu'est-ce que la Bible dit ? Les chrétiens nous disent que, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. C'est pour dire, pour appartenir à Christ, il faut avoir en lui, en toi, son esprit. Amen ! Or, lorsque tu as en toi l'esprit de Christ, tu appartiens à Christ, il s'appelle de toi un chrétien. C'est pour dire quoi ? Un chrétien, c'est celui en qui Christ habite. Amen ! Pourtant, ceux qui s'invitent en toi, comment est-ce que tu vas être chrétien ? Qu'est-ce que tu vas caractériser que tu sois chrétien ? Que tu sois chrétien. Ce qui caractérise le chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia ! C'est l'esprit de Dieu qui vient en lui. C'est ça qui le caractérise, effectivement, il est chrétien. Parce qu'il a parti en Christ. Et comment on reconnaît qu'il a parti en Christ ? Par l'esprit de Christ en lui. Alléluia ! Pareil, avec ceux qui sont dans la religion musulmane de l'Ista, Comment on reconnaît que celui-ci est un musulmane ? C'est de manière physique pour eux. Alléluia ! On reconnaît qu'il est un musulmane. Pourquoi ? Parce qu'il y a des caractéristiques que le démoire a dit. Que vas-y Victorieux ? Quelqu'un est Victorieux ? On dit que le chrétien est Victorieux. C'est quoi un Victorieux ? Un Victorieux, c'est une personne qui a la victoire sous tes idées. Alléluia ! Un Victorieux, c'est une personne qui a la victoire. Gloire à Jésus ! Amen ! Quand on parle de Victorieux, c'est quelqu'un qui a remporté une victoire. Qui a remporté la victoire. Alléluia ! N'est-ce pas ? En même temps, je t'ai dit que nous sommes victorieux, 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 victorieux. Amen ! Quand on parle de Victorieux, c'est que tu as remporté la victoire. Le chrétien a remporté la victoire. Reformulation. Mais là, c'est quoi le monde des esprits ? Le monde des esprits. Ce ne sont pas des êtres physiques, mais des êtres spirituels. C'est pourquoi en général, on appelle ça le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez ? Le monde des esprits, c'est un monde invisible. C'est une dimension spirituelle et surnaturelle qui est dans l'esprit. Amen ! Ce que vous dites, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant que le chrétien est victorieux dans le monde des esprits ? Pourquoi ? Pourquoi on dit dans le monde des esprits ? Pourquoi on ne dit pas dans le monde physique ? Pourquoi on ne dit pas que les chrétiens sont victorieux dans le monde physique ? Mais pourquoi on dit dans le monde des esprits ? Pourquoi ? Parce que premièrement, le chrétien est un être spirituel. Amen ! Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et nous opérons dans le spirituel. La manifestation de tout ce que nous opérons a lieu dans le monde spirituel. Avant que cela s'accomplisse dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi on parle du monde des esprits. Amen ! Pourquoi on parle du monde des esprits ? Pas dans le monde physique. C'est pourquoi les questions que tu dises dans l'épisode 6-12. Ouf ! C'est pourquoi les questions que tu nous dises là-bas que non, c'est 8 peu libre. C'est pourquoi les questions que tu dises dans l'épisode 6-12. Nous luttons spirituel. Nous luttons spirituellement à l'esprit. Alléluia ! Je vous dis, état chrétien, nous, les combats que nous menons sont spirituels. Nous menons des combats spirituels, pas physique, pas charnel, mais spirituels. Alléluia ! Tout ce que nous faisons, même les miracles que nous opérons, tout cela, c'est d'abord spirituels, spirituels, spirituels. Nous sommes dans des corps physiques. Nous sommes dans des corps charnels. Mais l'esprit qui est en nous, c'est ça qui opère. Alléluia ! Mais ça n'est pas esprit opère dans le spirituel. C'est vrai que, quand c'est à travers une manifestation, il y a également une manifestation dans le monde physique, mais à la base, l'origine même, c'est du monde spirituel. Amen ! Il est important que nous nous expliquions en avant comme ça, parce que c'est qui vient par la suite. Ça va vous faciliter la compréhension. Alléluia ! C'est pour dire, tous les combats spirituels, tous les combats que nous menons sont spirituels. et se passent dans le monde spirituel. Amen ! Est-ce que vous comprenez ? Chant d'adamnes, si déjà on dit que le chrétien est victorieux, on a dit que le victorieux, c'est quelqu'un qui a remporté la victoire, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que le chrétien allait à remporter la victoire. Alléluia ! Maintenant, si on dit que le chrétien a remporté la victoire, ça veut dire qu'à la base, il y a eu un combat qui s'est passé. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'à la base, il y a eu un combat qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia ! Ça veut dire qu'il y a un combat qui s'est passé, et où on a été victorieux, où nous sommes victorieux, où on a été trouvés fécuels. Amen ! Alléluia ! On ne va pas comprendre ça. Ça veut dire qu'à la base, il y a un combat qui a été fait, et qui nous a rendu victorieux. Nous vivons ce qu'on appelle le combat spirituel, et le combat spirituel comme le minot là, ne t'aide pas aujourd'hui, non. Mais arrêtez, ça date depuis des siècles. Alléluia ! Depuis des siècles, il y a un combat qui se met contre nous, les hommes. Amen ! Amen ! Le plus grand ennemi que le monde a toujours eu, c'est Satan. Amen ! C'est Lucifer. Qui est ce ? C'est-à-dire que Lucifer est le plus grand ennemi des hommes. Alléluia ! Et ce Lucifer, lui, son but était de terrasser les hommes, était de détruire les hommes. Parce qu'à cause d'un rêve qu'il avait, il aïssait l'homme. Il voulait, il a dit, il voulait terminer, annihiler les hommes. C'est pourquoi, depuis le début, il nous combat. Alléluia ! Depuis le début, il nous combat. Il combat les hommes. Il combat l'homme. Parce qu'il aïe l'homme. Parce que l'homme, l'homme était le chéri de Dieu. Alléluia ! L'homme était le chéri de Dieu. Ah ! Mon homme, lui était jamais de ça. Alléluia ! A cause de ça, il a aïe l'homme. Et depuis l'homme, il est déterminé à nous éterne. Alléluia ! Il est déterminé à nous éterne, à éterne de la race humaine. Ça, c'est le plus grand ennemi de la terre. Lucifer. Amen ! Et ça, c'est depuis des siècles. Depuis des siècles. Depuis des siècles. Mais quelque chose s'est passé. Pourquoi nous soyons, t'as-y, des fous-dirent-là, c'est le plus grand. Alléluia ! On va comprendre ça. Peu de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de ton pas spirituel, Alléluia ! Aujourd'hui, nous luttons contre le mort. Contre les esprits méchants. Contre les temons. Nous luttons contre la puissance du mal. Nous luttons contre la source de vie. Nous luttons contre tout ce qui est mal. Amen ! Ces choses-là sont nos séries. Nous luttons contre ça. Or, en réalité, ces choses-là, quels sont leurs origines d'amour ? On va nous d'abord faire ça. Alléluia ! C'est très important. Nous allons expliquer quelque chose. Nous allons voir l'origine de ces choses. Alléluia ! Comment est-ce que Satan s'est mobilisé pour nous combattre jusqu'à pouvoir nous exterminer ? Comment est-ce que Satan a fait ? Comment est-ce qu'il est passé pour nous combattre dans le but de nous exterminer ? Comment est-ce qu'il a fait ? Alléluia ! Comment est-ce que Satan a fait pour multiplier la puissance des ténèbres qui existent aujourd'hui dans ce monde ? Comment est-ce qu'il a fait ? Nous allons voir cette ouge. Est-ce que le point de vue est là ? Oui ! Est-ce que le point de vue est là ? Oui ! Est-ce que vous êtes connectés ? Oui ! On va entrer dans la révélation. Oui ! Alléluia ! Nous allons expliquer la genèse des choses. Nous allons encore voir l'origine des forces humaines contre lesquelles nous luttons. Quelle origine ? Parce que Satan ne passe pas des forces humaines pour éteindre la race humaine. Il ne passe pas des forces humaines. Alléluia ! Nous allons voir comment Satan opère. Comment ne passe pas la génèse des choses, pas la rébellion de Satan. Tout commence par là. Ézéchiel 28. Du verset 13 au verset 19. Ézéchiel chapitre 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sabins, de topaz, de diamants, de chrysolides, d'olix, de chasse, de saphir, d'escabou, de muraux et d'or. Tes tambourons et tes crues étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérifant protecteur aux intérêts. Je t'avais placé et tu étais jusqu'à la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres et d'excellents. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'immunité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez le bon protecteur du milieu des pierres et d'excellents. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au bois. Par la multitude de tes émédités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes chantiers. Je peux sortir du milieu de toi un chou qui te dévore. Je te rétue en sang de la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent par mes peuples sont dans la chiffeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici un passage que nous venons de lui. Amen. Et là, qui est en train de parler ici dans ce passage? Et Jésus, Jésus, Jésus. Qui est en train de parler dans ce passage? Jésus, Dieu, 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 Dieu. Qui est en train de parler dans ce passage? Jésus, Dieu, Dieu, Dieu. Alors, c'est Dieu, non? Jésus. Tu vois ce qu'il dit? Je te précipite par part. De qui me précipiter? Alléluia. Et de qui? Il en train de parler de ça. Donc c'est en qui? C'est de qui? Par ici. De Lucifer. Alléluia. Ici, dans ce passage, nous voulons clairement, comment le Seigneur est en train d'expliquer. l'expliquer. Donc, il avait le royaume prophète, les éthiques, ici. C'est ce qui s'était passé. Alléluia. Pour que il précipite Lucifer du ciel. Amen. Les questions disent que Lucifer était un édame. Il était dans le jardin de Dieu. Il était couvert de toute espèce de pierre précieuse. Alléluia. Alléluia. Qui était Lucifer au ciel? Lucifer était un âge de lumière. Il était un puissant âge. Écoutez, Dieu qui est ici au ciel-là, n'est-ce pas? La disposition des anges célestes. Il y a les anges les plus proches de Dieu, trop de Dieu, qui ont six ailes, les séraphones. Il y a d'autres qui sont un peu moins proches, ainsi dessus, mais là, ça n'est pas dans ces mots-là. Alléluia. Mais Lucifer appartenait à la classe des chers. Amen. Lucifer, on s'est débrouillé. Il a appartenait à la classe des chers. Il était, ça veut dire, il pourrait être l'âge le plus proche de tous les anges. Et il était l'un des anges les plus considérés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la grosse sienne? À cause de la gloire qu'il avait. Alléluia. Avant, Lucifer, c'est-à-dire, l'engueil a commencé à trancher. Et il voulait prendre le droit de Dieu, la place de Dieu. Donc, il voulait faire le coup d'État à son créateur. Alléluia. Lui, il voulait avoir sailli ce qu'il était là. Ça ne le suffisait pas. Ça ne le suffisait pas. C'était insuffisant. Puis, il voulait, il voulait prendre le droit de Dieu. Il voulait ramasser Dieu. Alléluia. Comment ramasser le président dans les deux-là? Il voulait le ramasser le coup d'État. Amen. Il y a quelque chose. Et Dieu dit, je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était proche de Dieu. Lucifer. Alléluia. Et Dieu marchait. Au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies. Depuis le jour où tu fuis créé. Juste à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Je me rappelle, si tu veux dire d'autres choses. Il y a une différence entre péché et iniquité. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Il y a une différence entre péché et iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Lorsque tu pratiques un péché de manière régulière, lorsque tu vis dans ce péché, là, c'est iniquité. Alléluia. Mais lorsque tu connais un péché et que tu te relèves, tu sors de ce péché, Dieu te pardonne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même nous qui sommes chrétiens, c'est pourquoi tu dis que le juste tombe cette fois. Tomber, ça veut dire quoi? Pêche. Il peut tomber dans le péché. Mais ça ne veut pas devenir péché. Alléluia. Mais celui qui s'est détruit de Dieu pour aller retourner dans la vie le péché, lui, il est en train de pratiquer le péché. C'est pourquoi il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Nous, les chrétiens, nous pouvons tomber dans le péché, même nous le réveillons. Mais le païen, lui, il finit dans le péché. Donc, il est en train de pratiquer le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Satan, Lucifer, il était, ce n'est pas qu'il avait péché une fois avec lui. Non. Arrêtez de comprendre les choses. C'est pourquoi la parole de Dieu soit un mystère. Alléluia. Satan a fait péché plusieurs fois entre Dieu. Ce n'est pas qu'il avait péché sur la mouchon. Mais c'est que c'était déjà une habitude. C'est que Satan a fait au ciel. Le coup, le gars qui l'a voulu faire au ciel, ça n'a pas pris un seul jour ou quelque chose comme ça. Ça a pris du temps. Pour rassembler tous les empêches, ça a pris du temps. Mais tu observais, il peut pécher. Dieu ne peut pas lui. Dieu ne peut pas lui. Mais quand c'est, tu parles, et que tu dis que juste à ce que l'iniquité a été trop péché. Oh, oh, à toi. tu as promis iniquité. Et là, je vais te précipiter. Parce que pour toi, c'est déjà une habitude. Tu as fait ça, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Tu as fait, je n'ai pas réagi. Tu refais sur le fait. Iniquité, tu te précipites. Alléluia. C'est quand le péché est à toi que l'âme n'a pas d'iniquité. Alléluia. L'âme n'a pas d'iniquité. Là, c'est une parenthèse. Amen. Peu de Dieu. L'Écriture nous dit encore, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Amen. Là, on voit déjà la précipitation. J'aimerais encore expliquer quelque chose. Amen. La première fois que Satan a été précipité du ciel. Alléluia. C'était quelque temps après la création des choses physiques. Amen. Satan a été précipité. Lui et son âme déjà étaient précipités. Mais lorsque Satan a été précipité la première fois. Amen. il avait un bon accès au ciel. Pour quoi faire ? Pour accuser les hommes auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Job que les filles de Dieu étaient au ciel et les filles de Dieu sont rassemblées pour l'accuser pour l'accuser aux gens et les filles de Dieu. Alléluia. Ici, on parle de Satan et ses anges. Il y a eu une réunion ici et là-bas. Satan et Satan étaient aussi à l'air. C'est pourquoi ? C'est là que les filles vont nous dire qu'il y a eu un des gens qui ont dû à tuer Satan. Dieu va nous dire tout ce que tu es. Satan a le point de parcourir la terre. Là, il va dire tu vas me marquer dans ses huit heures. Dieu va nous dire tu vas me marquer dans ses huit heures Job et tout ça. C'est là que l'on va commencer à accuser Job. Or, à ce moment il avait déjà été précipité. Mais il avait encore accès. C'est qu'il avait été précipité. N'est-ce pas ? Mais les portes du ciel n'étaient pas vraiment fermées pour dire que non tu ne peux plus entrer. Pourquoi ? Parce que pour que les portes du ciel soient complètement fermées à nous faire il fallait une œuvre. Il fallait quelque chose. Et c'est ça qui est mieux que la croix. Le sacrif de Jésus. Il est bien. Là, c'était la première fois. Maintenant, lorsque Jésus est venu sur terre physiquement il a accompli le sacrifice de la croix. Et lorsqu'il est mort qu'est-ce qui est passé ? L'Esprit de Christ est reparti la part dans les lieux. Il est encore physiquement à la croix. Il est encore à la croix. Lorsqu'on s'en inspire lorsqu'il a dit « Père, je remets mon histoire de terreur. » C'est l'Esprit de Christ est retourné la part au ciel. Et lorsqu'il est retourné il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est là où la prophétie de l'Apocalypse qui dit que le dragon et ses anges Michel et ses anges ne sont pas sûrs contre le dragon et tout ça va s'accomplir. C'est là où il y a eu un roclier dans le ciel. Là, c'était terrible. Alléluia ! Parce que ce que Jésus allait faire au ciel c'est qu'il allait pour fermer les ponts pour arracher l'éclair de Satan pour dénouer Satan mais Satan dit non ! Ça ne peut pas se faire ! Il allait là-bas pour rester à Dieu pour dire non on ne peut pas laisser ça il veut libérer cela c'est la mission dans le ciel de mort non ! Il est allé rester à Dieu et c'est là où il y a eu un combat Michel l'archange Michel c'est le levé avec son âme pour combattre avec le dragon qu'il nous y fait Satan Alléluia ! Un archange je vais expliquer ça rapidement je ne comprends pas l'archange car c'est les termes l'homme fait souvent en face archange et ange Alléluia ! C'est quoi un archange ? Un archange c'est aussi un ange mais un archange c'est le chef d'une multitude d'anges Alléluia ! Comment l'archange c'est que c'est un commandant lui il commande tout de suite d'un ami l'archange Michael Michael est un archange Michael est un ange de combat c'est pour dire l'archange Michael est le chef de tous les anges de combat de Dieu de tous les anges de l'armée de Dieu lorsqu'on parle de l'archange d'Abriel Gabriel est un ange messager donc l'archange d'Abriel est le chef de tous les anges de messager de Dieu ainsi de suite c'est ça l'archange elles sont comprenues ? donc par-dessus qu'est-ce que ça se passe ? il a le ciel pour rester pour faire face pour rester pour dire que non parce que le sacrifice de Christ a la croire c'est que les gens n'ont pas qu'on aime c'est qu'ils n'ont pas qu'on connaissant de ça c'est pourquoi les chrétiens sont compres c'est que les chrétiens sont les mieux marchent au pied de Satan bon ça doit cesser alléluia parce qu'on est chrétien n'a pas qu'on connaissance qui s'accumule de Christ c'est pourquoi Satan part il partait pour nous malmener mais un chrétien qui a la connaissance ne peut pas être assis de Satan c'est pourquoi les chrétiens pleurent bon là Satan va faire assis alléluia et ça s'annonce disparaître les chrétiens doivent se lier comme le cas des chrétiens en vainquant pour vaincre partons nous sommes là qui est au bout est-ce que vous comprenez toi tu as eu Dieu comment il va attendre dans une lache Michael m'oblite ses anges pour résister à Satan et c'est là il a été précipité il a été jeté sur la terre alléluia vous allez expliquer ça alléluia c'est là qu'il a été jeté sur la terre lui et toutes son armes lui et tous ses anges ils ont été précipités et c'est là où les portes du ciel ont été complètement fermées et il ne peut plus avoir accès là-bas c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que Satan avant pouvait entrer quoi l'accuser mais aujourd'hui il ne peut plus nous accuser c'est pourquoi l'écriture dit quoi qui accusera encore les sévus qui va nous accuser avant on avait un accusateur mais aujourd'hui on a un avocat Jésus Christ Jésus Christ alléluia on a un avocat maintenant on a plus d'accusateurs mais on a un avocat alléluia maintenant lorsque Satan a été précipité du ciel lui et son ami soyez attentifs lorsque Satan a été précipité du ciel lui et son ami qu'est-ce qui s'est passé alors Satan ils ont compris les anges les anges les gens déchus ils sont compris Amen lorsque ils ont été jetés sur la terre certains sont tombés dans le ciel d'autres ont atterrivé sur la terre d'autres sont tombés sur la terre d'autres sont tombés dans la mer et c'est comme ça que Satan commençait à organiser son ami là je vous explique les bases pourquoi vous avez la connaissance là alléluia d'autres partent une partie a été jetée dans les cieux dans le ciel or disons qu'ici parce que le ciel où ils étaient alléluia d'autres sont tombés dans le ciel qu'on appelle le deuxième ciel le monde astral alléluia d'autres sont tombés dans le monde cosmique le premier ciel là où il y a la nuit tout ça parce que spirituellement il y a des réunions qui se passent souvent sur la rue les réunions sataniques et tout ça inscrit là-bas dans le monde cosmique le premier ciel qu'on nous voit alléluia d'autres sont tombés dans sur le monde terrestre c'est pourquoi il y a même des temons qui vivent la rue sur la télé le Seigneur ne permet pas ce que nous les voyons alléluia il ne permet pas ce que nous les voyons il parle de ce que nous les voyons on peut y avoir du fou alléluia on peut y avoir du fou parce qu'ils sont trop terrifiants les autres suites sont trop terrifiants j'aime que le regard si tu n'es pas au moins chrétien alléluia d'autres sont tombés dans la mer qu'on appelle le monde sous-marin et d'autres sont tombés dans la terre qu'on appelle le monde sous-marin c'est pour ça c'est quoi satan a organisé son arme de même manière c'est que d'autres sont ici dans le monde astral et dans le monde astral il a mis un représentant quelqu'un qui le représente qu'on appelle la reine du ciel alléluia c'est elle qui couvert qui commande tout le monde astral la reine du ciel certainement dans les prochaines enseignements nous allons maintenant voir de manière spécifique les différents mondes de l'heure mais là je pars encore pour vous dans le monde alléluia c'est peut-être après que nous allons maintenant détailler le monde astral qui se fera voir par la graine du ciel alléluia la reine du ciel est dominante alléluia et moi si vous voulez par la thèse dans ce ciel qui est le monde astral alléluia il y a un endroit il y a un paradis un paradis il y a aussi un affaire alléluia il y a plusieurs qui sont arrestés en marche je vais derrière le ciel je vais au ciel je vais vous montrer l'affaire je vais vous montrer le ciel j'ai vu au ciel le nord ma génération créée conduit à l'affaire je vais c'est le nord quoi t'es beaucoup plus la couleur ça conduit à l'affaire on a pas d'états uniques non je vais vous montrer que il y a rien tel en affaire j'ai vu Adam et Eve en affaire j'ai vu Salomon en affaire et ça c'est ici là il y a une illusion ils sont manipulés dans le monde astral par l'arrêt du ciel c'est pourquoi la plupart de ces démarches sont sains alléluia c'est pas du domaine de dissémer de sonder toutes choses ils ont vu le paradis ah j'ai vu le père là-bas j'ai vu le fils là-bas c'est ici là c'est ici dans le monde astral il y a un dans le monde astral où il y a un foncier et c'est bien déguisé parce que le monde des esprits c'est aussi un monde de déguisement où il y a un foncier il y a un fond en fer c'est là-bas qu'on montre le nom il y a trois personnes qui sont à l'essai par un hé nous marchons soit s'arrêter c'est quoi tu n'as pas dit au fil là-bas que tu l'as dit alléluia jésus-Christ n'est pas venu mourir pourquoi trois personnes a dressé par un sache jamais alléluia nous j'ai vu trois personnes a dressé par un quinze personnes par un donc je suis là j'ai vu par moi il y a une personne qui est un des fois il n'y en a pas 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 c'est ça c'est satan tu l'as déjà vu et c'est un jour parce que là tu écoutes ça c'est que c'est que si tu vois que l'entre-celle est même impossible et ça met plus que dans la peur on voit que l'entre-celle c'est tellement dur que c'est impossible l'entre-celle il regarde à quel point plusieurs sont dans le jour et c'est ça qui entraîne plusieurs à à à à à à à dans les hérésies tellement que c'est juste que c'est trop dur ils vont tout faire donc il y a une marque ici hé non je jette je jette hé il y a ceci je jette je jette parce qu'on a peur hé c'est ce qu'on a conduit à l'enfer hé c'est l'état spirituel de plusieurs métiers aujourd'hui et là en faisant ça tu as reçu la domination de satan mais toi tu comprends que tu es alors que satan te domine il te manipule que ouais ouais fini je t'attends à l'enfer de te pointer alors là ce sont des illusions des illusions qui là qui là sont montrées là par au deuxième ciel au monde astal ils ont dit que c'est Dieu alors que là il y a aussi un fou ciel il y a aussi un fou en fait où les 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 ils se ils se déguisent ah non ils jouent le jeu ah je suis Jésus ah ma fille viens bienvenue au ciel voilà tu vois ici ah tu vois voilà va sur la terre tu as dit que je dis que hein voilà on mange pas ça on mange pas ça on mange pas ça et là il a déri oh tu as parlé ah il est là 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 hey mes amis tu es pas tiquette chose crête là ça tombe tu en as fait ne mange pas c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe et ça on est sous la domination de Satan de Satan on n'est pas contre tout mieux mais vous le Seigneur ne veut pas que vous soyez comme ça vous devez être des chrétiens conscients et rappel de connaissance de sagesse de discernement et de puissance Alléluia Alléluia ça vous comprenez ça vous dit quoi donc après sa chute Satan a donc organisé son armée tout le monde sont ici dans le monde astral tout le monde dans les ailes le monde cosmique Alléluia et les ailes 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 vous pensez qu'ils sont à nous ceux qui pensent qu'ils sont à nous et même sont là Alléluia tout le monde sur le monde terrestre tout le monde tombe dans le monde sous-marin des sirènes des eaux Amen les sirènes des eaux et ce monde là est gouverné par celui qu'on appelle le Léviata un serpent à ses têtes le Léviata le serpent fuyant le serpent tortue c'est lui qui tourne le repentant de Satan dans le monde des eaux Alléluia avec les autres des sirènes des tritons et autres là il y a des sirènes des eaux qui sont qui sont finalement des gens déchus Amen les sirènes des eaux et des naines il y a des sirènes des eaux aussi des naines des hybrides et tout ça comme des humains Alléluia il y a des sirènes des eaux qu'on cache qu'ils ont ils aient capturé un peu dans certains c'est là et tout vivant comme ça les dommards donc là sont les hybrides et tout ça Alléluia dans le monde des eaux le monde sous-marin c'est le monde des eaux la mer ils sont là l'armée de Satan et là dans le monde il y a l'armée de Satan ici dans le monde cosmique il y a dans le monde terrestre il y a dans le monde sous-marin il y a l'armée de Satan et maintenant dans le monde sous-marin la terre en bas il y a également l'organisation de Satan l'armée de Satan et c'est l'ensemble de tout ceci qu'on appelle la terre la terre n'est pas ce monde limité au monde terrestre que nous voici non est-ce que vous comprenez c'est l'ensemble de tout ceci qui forme ce monde appelle la terre quand tu dis que Satan était jeté sur la terre ce n'est pas qu'il était jeté sur la terre physique sur le monde non c'est pour dire le monde des cieux là c'est dans la terre le premier c'est dans la terre alléluia le monde sous-marin c'est dans la terre sous-néron dans la terre un peu de partout et ici dans le monde terrestre parmi ça il y a d'autres qui étaient jetés sur la montagne qui étaient jetés un peu de partout partout Satan a fait l'organisation de son âme est-ce que vous comprenez alléluia alléluia est-ce que vous comprenez donc c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle donc la terre la terre et je vous expliquer quelque chose je vais ouvrir une parenthèse écoutez très bien ceci j'attire votre attention on apprend tous les jours alors généralement on parle beaucoup du terme enfer et on connait un défi en fait lui comme un lieu que quand tu me tu as des pieds en bas tu as traumaté dans le feu tout ça alléluia on va rentrer en profondeur la terre où est-ce que la terre on sait que non c'est dans le monde sous-terrain n'est-ce pas que oui quand tu tombes c'est ça non c'est comme ça vous savez non ou bien c'est ça c'est pas ça c'est comme ça vous savez non quand il tombe là-bas en enfer c'est comme ça non très bien partout où il y a le monde du satan il y a un enfer est-ce que vous vous comprenez quand il y a un enfer vous voyez parce que maintenant il se tout ça l'enfer est un lieu de tortue il est un lieu de poumon dans le monde astral il y a un lieu de poumon qui est aussi un enfer où il y a des sangs qui font en bas après le monde dans le monde des eaux il y en a dans le monde sous-terrain il y en a dans le monde terrestre le monde construit tout ça il y a des lieux qui ont aussi des morts en eux qui sont également demandés c'est pourquoi lors de la récession l'apocalisme a dit quoi que la mort rendit les morts qui sont en eux et que la mer rendit les morts qui sont en eux c'est pourquoi l'apocalisme te dit que le sévient des morts et même la mer il y a des morts qui étaient à eux dans la mer il y a des sangs tourmentés aussi car il faut qu'on grandisse dans la connaissance maintenant tout dépend maintenant du lieu comme quel tu es lié tu appartiens qui c'est le monde des autres si tu meurs dans ça tu seras dans la terre pour te tourmenter c'est sûr c'est dans la terre c'est dans la terre c'est dans la terre il y a des morts qui vont dans le monde sud-en-en-bas deux deux sont dans le monde des autres deux deux sont dans le monde des autres dans le monde astral vous avez écouté le témoin du pasteur Jonas Neswar le compagno il avait dit quoi que lorsque le témoin il avait parlé du monde astral qu'il était arrivé du monde astral que là-bas il y avait des gens qui étaient tourmentés ce sont dans les réalités quand on dit en fait ce n'est pas seulement forcément un endroit non les dieux de tout moi Satan a fait cet état de partout il y a des hommes maintenant dans le monde astral qui sont à la terre de l'amour qui sont entre le tout le monde ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas non mais c'est Satan qui t'envoie selon ce qu'il veut il crée quel livre à Satan et il t'emmène là où il veut dans le monde le livre il peut t'amener devant lui entre tout le monde mais pas tout le monde il y a absolument les esprits les spirituels est-ce que vous comprenez Alléluia alors pour vous expliquer mon démarche tout à l'heure c'était parce que vous avez été donnés Alléluia surtout le monde sous ma voix écoutez avant de faire ma délivrance Alléluia avant que le Seigneur m'appelle à lui Amen la vie que je mène là m'avait directement lié au monde des Sous j'étais connecté au monde des Sous j'étais lié au monde des Sous et des fois je me retrouvais dans le monde des Sous je vais vous expliquer ça après Alléluia mais cependant lorsque je prenais mon jeûne de repentance de délivrance tout ça mon âme était dans le monde sous ma vie si vous me rappelez Alléluia c'est là que mon âme était dans les prisons je vous le tiens à m'aider j'étais là comme ça dans les prisons il y avait la chaîne même tout ça c'est comme ça on décapitait les gens et j'étais gardé par deux animaux féroces qu'on ne retournait pas sur la terre j'étais là les gars deux de leurs absents liés dans le monde sous le rhum le monde des simétrières et tout ça deux de leurs absents liés dans le monde sous ma vie et tout ça mais quand tu meurs dans cette vie là sans Jésus c'est là-bas ils te réoccupaient une fois est-ce que vous comprenez ça n'a pas pour nous détruire il savait que non lorsque l'homme et l'homme étaient à l'autre jeu ils étaient à la sécurité Alléluia ils ne pouvaient rien ils disent bon je vais changer les tactiques je vais les prendre je vais les prendre Alléluia je vais vous poser une question après on dit qu'on va l'écouture que Satan a tenté la femme n'est-ce pas je vais vous poser une question c'est une question de sagesse Alléluia pourquoi est-ce que Satan a tenté la femme mais pas l'homme attend attend pourquoi Satan a tenté de la femme ne pas l'homme pourquoi la femme n'est pas l'homme je vais te dire Alléluia pourquoi pourquoi il ne passait pas la femme mais n'a pas tenté l'homme il a attendu la femme soit un peu isolée la carte elle dit ma fille tu vois Alléluia mais pourquoi il ne passait pas l'homme qui va le prendre lui il faut le faire premièrement je dirais parce que la femme était créée après l'homme non est-ce qu'il concerne la connaissance elle serait limitée dans la connaissance Amen voilà je suis au chemin Alléluia qui parle qui parle pourquoi est-ce que Satan attendait la femme mais pas l'homme mais il faut se donner un homme mais il ne va pas pas la femme pourquoi oui maman vous allez m'excuser vous allez m'excuser parce que je veux expliquer c'est un peu ce qu'il y a bon allons allons de manière bref allons très bref allons de manière bref parce que en toute façon comme à Tédé Existe sont plantés des gènes de traîtrise c'est la raison pour laquelle les certains n'existent un homme Amen Gloire à Jésus les gènes de traîtrise Alléluia qui peut encore répondre Gloire à Jésus que le s'est débitant abonné pourquoi oui il y a il y a un jour là-bas pourquoi là Satan a attendu la femme mais pas l'homme Satan attendu la femme parce que la femme est venue en train qui peut encore être eux d'accord qu'on la connaît beaucoup plus d'accord qu'on la connaît ok je vous vois très bien oui maman est-elle pourquoi est-ce que Satan attendait la femme mais pas l'homme il doit passer par bon pourquoi oui oui parce que le moment Dieu donnait les instructions c'était Adam donc Adam avait les instructions de la connaissance de ce que Dieu lui avait donné mais la femme n'était pas là non il est passé par là parce que la femme ne connaissait pas les instructions de Dieu il est passé par là très bien très bien c'est encore ce que je suis à l'éluia oui soyez seul qui habita pour l'éluia pourquoi est-ce qu'il a tenté la femme mais pas l'homme ça a tenté la femme parce que la femme elle a fait la femme est fragile d'accord bon une dernière personne ça va ça va tu vas la faire du coup le temps pourquoi pourquoi la femme pourquoi ça donne à tenter la femme mais pas l'homme ça va ça va je ne sais pas comment est-ce qu'elle est pour moi ça donne à tenter la femme parce qu'il savait que la femme n'est pas une autorité moi elle est plus belle d'accord gloire juste Amen gloire gloire à Jésus Alléluia voici tes questions Alléluia je vais vous expliquer pourquoi Satan a tenté la femme mais pas l'homme premièrement Dieu a créé qui premièrement l'homme n'est-ce pas et Dieu avait donné des instructions à l'homme maintenant qu'est-ce que se passe pour tenter la femme Satan Satan va s'étaler dans le serpent il va passer par le serpent en la Bible dit quoi que le serpent était le plus rusé de tous les animaux et c'est l'homme qui a nommé tous ces animaux là par le nom que nous avons aujourd'hui ça veut dire en fonction de comment l'animal est l'homme donnait le nom à l'animal et c'est l'homme qui a donné le nom serpent à l'animal pourquoi parce que c'est un animal rusé Amen et pourquoi Satan va choisir l'animal le plus rusé pour agir il ne peut rien à ça Alléluia parmi tous les animaux et les gens c'est le serpent que Satan a vu pourquoi parce que effectivement le serpent était le plus rusé et l'homme le savait Amen maintenant lorsque l'homme faisait ça la femme n'était pas là n'était pas encore là Alléluia celui-là dit quoi la femme n'avait pas cette connaissance là que non le serpent le plus rusé et tout ça elle n'avait pas cette connaissance là Alors lorsque Satan a paru elle a dit ah vu la femme et tout ça si l'homme était là l'homme allait dire oh non hé hé ne tente pas celui-ci là c'est un risé mais la femme n'avait pas cette connaissance elle ne savait pas elle s'est trompée Alléluia mais Satan lui savait que l'homme savait il savait que la dame lui savait je vois il pourra passer par la dame parce que Satan a nommé les animaux Satan a donné ses normes Adam savait que le serpent il est trop rusé mais elle n'avait pas cette connaissance c'est pourquoi il est passé par elle par le serpent par l'animal le plus rusé pour tromper elle Alléluia elles sont vous comprenez elles sont vous comprenez c'est pourquoi il a tenté la femme mais par l'homme par l'homme Alléluia là Satan avait eu cette erreur il peut être sous le contrôle de Satan Alléluia Satan avait vu que Satan en ce moment avait à prier de la mort Satan avait déjà la capacité de faire ce qu'il veut Alléluia je laisse toi 15 c'est là que Dieu va leur annoncer quelque chose je laisse chanter 4 fois verset 15 je me crée une litière entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu me blesseras le talon Alléluia c'est l'œuvre de la croix qui est annoncée Alléluia c'est l'œuvre de la croix que Dieu a annoncée déjà Dieu avait déjà prévu accomplir l'œuvre de la croix lorsque Adam vient d'avoir péché on a la révélation Alléluia Alléluia c'est-à-dire soldat Amen lorsque Adam et Eve ont péché Dieu avait dit quelque chose au serpent il avait dit et toi c'est bon tu mangeras la poussière de la terre il a donné sa dame parce que c'était légal c'est pas mal à l'égalité qu'un pardon l'appelait et cette idée-là Dieu l'a récupéré en mort après son sacrifice Alléluia il a récupéré encore la Bible donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont été châtés du jardin d'Éden Dieu a annoncé l'œuvre de la croix et à ce moment-là s'ils ont péché ils étaient donc c'est-à-dire en les mains de Satan Alléluia quand Satan comment c'est qu'il faut il pouvait aller les accuser versetio et nous vous expliquons notre mystère il y aurait un enseignement dessus encore Alléluia avant la mort de Jésus est-ce que vous savez que l'enfer il n'y avait pas encore d'enfer avant la mort de Jésus mais c'était le séjour des morts Alléluia lorsque les hommes mouraient avant ils allaient au séjour des morts mais ils n'étaient pas tourmentés ils étaient juste dans des prisons c'est pourquoi David pouvait dire dans la Bible que oh mon Dieu tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts d'autres allaient directement au lieu du repos mais d'autres allaient dans le séjour des morts or si vous disiez bien la Bible c'est de ce séjour des morts que le roi Saoul lorsqu'il est allé voir la voyagra a fait sortir Samuel le prophète du séjour des morts ils étaient dans des prisons ils n'étaient pas tout le monde des morts là il y aurait un enseignement dessus on va comprendre toutes ces choses Alléluia ils étaient retenus par Satan il était dans les prisons Satan se moquait de vous voilà en prison vous venez de tuer vous voilà vous m'appartenez vous m'appartenez parce que Satan avait la clé du séjour des morts mais pourquoi ils allent sur les morts parce que la Bible dit nous quoi que l'homme ne vivra pas par la foi c'est-à-dire l'homme vivra par la foi mais eux étant dans la église ils étaient dans la loi ils ne pouvaient pas être justifiés par la loi Alléluia il fallait que Dieu il fallait que le sacrifice soit la foi accomplie parce que lorsque l'homme allait pécher il ne pouvait pas aller au ciel alors il ne pouvait pas aller au ciel parce que le sacrifice est fermé il fallait que Jésus lui-même par sa mort ouvre encore les portes du ciel c'est pourquoi eux en allant la loi dans un lieu dans le séjour des morts ils étaient dans des prisonniers ils étaient dans la prison c'est pourquoi même après la mort de Jésus qu'est-ce que tu nous dis que les morts ont ressuscité plus que les 5 qui étaient là qui étaient là en parlant plusieurs ce sont des mystères parce que Jésus allait il allait après il allait dans le séjour de la mort prêcher l'évangile parce que l'évangile était aussi destinée à eux d'abord à eux mais avant nous et ceux qui l'acceptaient ont été restés mais la réception c'est la réception de l'Azard ce n'est pas qu'ils ont éteint les vues non parce qu'il y a d'autres qui disent que non ils éteignent les vues non personne n'a parlé là-bas là il y aurait dans le séjour vous allez comprendre tout ça allez-le donc j'explique à quoi j'essaie après ça Dieu a prévu le de la croix alléluia c'est important qu'est-ce que se passe ça sachant que je devais accomplir cette heure parce que la Bible dit quoi tu vas me dire c'est pas que les youtubeurs me disent dans 315 il dit une chose que je mettrai illimité entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité je vais vous poser une question de sagesse allez-le amen pourquoi est-ce que c'est la postérité de la femme que Dieu va détruire et non de la postérité de l'homme question pourquoi c'est la postérité de la femme que Dieu va écraser la tête du serpent mais pas celui pas celle de l'homme ou d'autres mots vous pouvez quoi à travers en fait parce que tu devais utiliser la femme pour pour la naissance de Jésus-Christ donc c'est pas la femme que tu devais passer à lui à lui à lui à toi à toi à toi à toi à toi Amen Amen Alléluia 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 Effectivement c'est ça Alléluia parce que Jésus quand il a la postérité de la femme on parle de Jésus vous savez bien Jésus n'est pas né d'un homme n'est pas né de père physique mais d'une femme c'est pourquoi Dieu dit c'est de la postérité de la femme pas de l'homme parce que Jésus n'est pas né d'un homme mais d'une femme d'une femme dont l'homme n'est même pas là parce qu'il n'a pas de père physique il n'a pas de père physique mais il avait une mère physique quand il était accroche sur la tête physiquement est-ce que vous comprenez et c'est pas lui qui voulait leur accomplir cette oeuvre là cette oeuvre qui s'agit d'écraser la tête du serpent à lui ce qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu pardon lorsque Lucifer Satan a donc su a donc vu que Dieu avait déjà t'as dit ce plan là t'as dit t'as rempli l'œuvre de la croix qu'est-ce qu'il en fait c'est là que quelque chose va se passer Alléluia il va tout faire pour empêcher à ce que la postérité de la femme soit et comment va-t-il faire Alléluia il va tout faire pour ça pourquoi parce qu'il savait que c'est la postérité de la femme qu'il allait être détruite n'est-ce pas c'est à moi à partir de ce moment que les anges déchus vont donner des sangs sur terre les anges déchus vont nous descendre sur terre on va expliquer ça Genèse 6 c'est dans 7 les anges déchus Genèse chapitre 6 que les filles et que les filles lèvent les filles de Dieu dit que les filles des hommes étaient belles et les ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiraient alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à tous jours dans l'homme car l'homme était cher et ses jours seront de cent vingt ans les jeunes étaient sur la terre en 7 ans après que les filles de Dieu furent venus vers la vie des hommes et qu'elle eut donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel dit que la méchance était des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour comment faire de mal l'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur et l'éternel dit j'ai terminé dans la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux latines et aux oiseaux fisiènes car je me reprends de les avoir fait très bien allez-moi regardez ce qui se passe Dieu appelle les gens Dieu va annoncer que c'est la possibilité de la femme qui va écraser la tête du serpent n'est pas très bien qu'est-ce que Satan va faire pour ça pour essayer le contre-carrer ça là nous sommes tous les gens à guérir allez-le vous allez voir vous allez comprendre on commence par la genèse maintenant Satan va essayer le contre-carrer ça en faisant quoi il va d'abord faire descendre les anges du chou et quelle était la mission des gens du chou la Bible dit comment que les fils de Dieu les fils les fils des restes alléluia oh en le faisant la Bible dit en s'accouplant ici ils ont donné des sens aux enfants qu'on appelle qui étaient des géants alléluia les géants c'était des êtres mi-humains mi-faits pour empêcher ce que est-ce que vous comprenez ce qu'ils voulaient faire donc ils voulaient que corrompre beaucoup souiller pour que l'impureté entre pour essayer d'afficher à ce que la procédure de la femme accroche pour le Christ alléluia que vous dites ils ont souillé les femmes accouchant avec elle alléluia et cependant dans de la naissance vous dites les anges déchus sont ces anges qui étaient avec Lucifer lorsque c'était révélié contre Dieu lorsque tu es la précipité les êtres spirituels ils ont des esprits qu'est-ce qui s'est passé ils ont donc pris des corps humains physiques pour venir sur terre chercher les femmes chers avec elle alléluia et quand ils étaient dans les corps physiques c'était les anges déchus en faisant ça qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes-là ont donné naissance à des gens et ces gens-là qu'on appelle donc aussi des mythes et lorsque la Bible dit que ce sont deux qui étaient qui étaient les femmes dans l'antiquité alléluia il va prendre 10 ans vous avez entendu parler de Hercule l'espoir une force surnaturelle surhumaine des anges déchus les fils des anges déchus alléluia il va prendre 10 ans vous avez vu les films les films par les demi-dieux ils sont giants comme ça ils ont des trucs c'est inspiré de ça est-ce que vous comprenez c'est inspiré de ça ce matin lorsque ces géants sont ennuis alléluia il ne suffisait pas alléluia ce repas-gri il ne suffisait pas au point où ils ont commencé alors maintenant à dévorer les gens alléluia c'est géant dévorer les gens il y avait des choses qui sont passées tu peux le dire alléluia mais avant de continuer je vais te demander expliquer quelque chose là ça va vous aider aussi même dans le combat spirituel écoutez très bien il y a une différence entre anges déchus et démons est-ce que vous le savez est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre un ange de chou et un démons c'est quoi un démons et c'est quoi un ange de chou il y a une différence souvent d'autres disent que le bon mais de moins c'était les anges de chou c'est pas ça bon qui peut expliquer c'est que c'est un ange de chou et un démons on va vous voir si vous écoutez quelqu'un à la connaissance lui est Adam les anges de chou un ange de chou par exemple a plusieurs démons les démons sont au service des âges Amen ça commence à venir les deux démons lui est dit d'autre la différence entre un démon et un ange de chou fait deux êtres différents là ça entre c'est dans l'organisation de Satan un ange de chou et un démon c'est tout oui c'est là l'art du fond un démon premièrement n'a jamais habité au Dieu par contre l'ange de chou lui il vient du ciel maintenant le démon est issu spirituellement de l'accouplement entre l'ange de chou et l'homme c'est pourquoi le démon est une créature c'est 1% humain 50% 50% âge de chou alléluia mais l'ange de chou était au ciel c'est un ange habitu il était déchu du ciel alléluia maintenant l'ange de chou le démon est issu de l'accouplement est issu de l'accouplement entre un ange de chou et une femme humaine c'est vous dis moi c'est l'accouplement entre l'ange de chou spirituellement entre l'ange de chou et l'enfant qui forment les démon des enfants des démon mais maintenant les démon n'habitent que dans des corps alléluia eux là n'habitent la chance dans des corps eux là qui ne peuvent habiter dans les démon ils n'habitent que dans des corps est-ce que vous comprenez jusqu'à l'ange de chou ce que vous n'avez pas alléluia est-ce qu'on se comprend est-ce que vous comprenez donc le démon en réalité le démon en réalité n'habitent que le démon le démon n'est pas un ange non mais le démon est issu simplement entre un ange des chou et une humaine c'est ça qui forment le démon or dans l'organisation de Satan le démon est la plus basse classe la plus basse catégorie de l'armée de Satan les démon est-ce que vous comprenez c'est la plus basse même les sorciers travaillent avec les démons les féticheurs qui sont les démons les autres démons alléluia c'est la plus basse catégorie pourquoi le démon n'est pas supérieur aux gens du chou c'est leur papa et c'est pourquoi la Bible appelle Satan le prince des démons c'est lui le père de même que la Bible appelle Jésus le prince c'est le roi de la terre le roi de la terre c'est vous de même également Satan est le prince des démons ce sont ses enfants et nous sommes les enfants de Dieu ça c'est la différence entre un démon et un nage des choux c'est pourquoi on a des délifrances même si on parle des délifrances il y a des démons qui possèdent les choses ce ne sont pas les gens des choux ce sont les démons alléluia maintenant lorsque la Bible dit que non le démon que le démon sort du corps il va dans les lieux arides selon la connaissance nous savons que les lieux arides ce sont les lieux les déserts mais selon la révélation le lieu arides c'est un lieu qui n'a pas Christ c'est un lieu qui est sec c'est-à-dire c'est une vie sans Christ or selon la révélation nous savons que l'eau c'est la vie et la vie c'est quoi que celui qui boira en moi boira de l'eau il n'aura jamais soif il ne sera pas sec parce que l'eau ça jaillit ça jaillit mais une vie qui n'a pas cet eau-là est le lieu aride c'est là où le démon entre à l'eau ça c'est selon la révélation mais selon la connaissance on sait que le lieu aride c'est le désert c'est le lieu c'est le désert et tout ça mais selon la révélation le lieu aride c'est une vie sans Christ et c'est pourquoi les démons qui vivent dans les corps entrent dans les vies sans Christ c'est le lieu on est dans les lieux sans Christ dans les vies sans Christ Amen maintenant on va y revenir à ce niveau vous allez comprendre maintenant on va y revenir maintenant les sages de ceux lorsqu'ils étaient descendus sur la terre qu'est-ce qu'ils ont fait ? j'avais dit au départ que Satan ne nous aime pas n'est-ce pas ? que lui son but c'est le plus grave des démons que la terre c'est-à-dire là j'avais connu c'est que lui il voulait exterminer la race humaine Satan lui fait à lui maintenant lorsque les hommes sont venus le but était d'empêcher le clacron le but était d'irriter Dieu d'amener l'homme à irriter Dieu au bout Dieu dit que je vais exterminer l'homme je me reprends la mort comment l'homme que j'ai créé peut me faire ça ? je vais exterminer je vais tuer l'homme ça c'est le plan de Satan et il dit oui oui vas-y tuer le tuer le c'est ça si vous voyez Satan alléluia il me fait oui alléluia c'est dans ce qu'il fait donc il amène l'homme à irriter Dieu à pécher contre Dieu et c'est pourquoi ces anges déchus lorsqu'ils sont venus sur la guerre ils ont appris des choses au sang ce sont eux qui ont appris au sang à pratiquer la sociologie je vais vous donner la liste de tout ce qu'ils ont appris au sang vous allez voir tout vient le jour ce qu'on fait aujourd'hui vous allez voir ils ont appris les anges déchus sont venus ce sont eux qui ont appris aux femmes à faire des chambres alléluia à faire des chambres et des incarnations ce sont eux ce sont eux qui ont appris ça aux hommes les anges déchus qu'est-ce qu'ils ont fait ce sont eux qui ont appris aux hommes à fabriquer les épées les épées comme aujourd'hui les boudos ce sont eux qui ont appris ça aux hommes amen ils ont aussi appris aux hommes à fabriquer les cuirasses alléluia les boucliers les éléments le guère ce sont eux qui ont appris aux hommes parce que c'est comme ça qu'ils étaient dans le ciel les anges c'est comme ça qu'ils étaient là c'est les anges vous voyez les anges ils ont des épées tout ça ils ont emmené ça ici sur la terre encore l'homme n'avait même pas ça en tête ce sont eux qui ont appris ça qui ont appris aux hommes à fabriquer les épées pour que les hommes soient trottus ça trottue ils ont appris ça aux hommes alléluia ce sont eux qui ont appris aux hommes c'est-à-dire l'art des métaux la métallurgie à fabriquer les métaux à manquer les métaux et toutes ces choses-là ce sont eux qui ont appris aux hommes ce sont eux qui ont appris aux hommes à fabriquer les bracelets à fabriquer les parues et ce sont eux qui ont appris aux hommes l'art de baindre les copières d'où l'origine que c'est qu'on apprend les bouches ils s'appellent ce sont eux les singes déchus ce sont eux qui ont appris aux hommes à se paruer ils savent ils savent ils savent que tu ne m'aimes pas ça ils savent ils sont pris aux hommes allez mettez mettez ce qu'on appelle les éventail ici la viande la viande la viande mettez ça allez les gars ce sont eux qui ont pris aux hommes à peindre les copières ce qu'on appelle les phares les phares comme la voiture les phares pâques à se parer à mettre des bijoux toutes ces choses ils sont en place aux hommes et c'est ça que les femmes continuent à mettre jusqu'aujourd'hui ne sachant pas que ce n'est pas la volonté de Dieu et que ça ne vient pas de Dieu mais que ce sont ces anges déchus qui ont appris ces mystères aux hommes dans le but et de les séparer de Dieu c'est pourquoi toutes ces femmes qui prennent des mèches les fausses cheveux les pâles ce n'est pas la volonté de Dieu non et c'est pourquoi Dieu appelle ces femmes à ces biblies de ces choses mais si c'est que ça compte je crois il nous faut poser la question quelle est la volonté des fausses cheveux des bijoux des mèches de tout ça quelle est la volonté si les fausses sont nous de Dieu si ça vient de Dieu pourquoi nous aurons tout le droit dans des chemins naturels ok donc Dieu est venu comment il crée quelque chose et il crée encore des cheveux pour ajouter donc Dieu qu'est-ce qu'il n'a pas eu de nourriture mais quelle est la origine de ça et quel est le but de ça parce que c'est que Dieu a créé des cheveux naturels des zones naturelles mais comment il va encore créer des fausses cheveux pour ajouter que Dieu cherche de quoi faire alors ce source des singes qu'est-ce qu'ils ont encore appris ce sont deux qui ont appris le mystère des pierres précieuses les plus belles pierres à l'heure les textures les couleurs et ils ont appris aux hommes la révolution du monde ce sont ces anges qui disent Amen ils ont aussi appris aux hommes les enchantements après les enchantements les ruptures les charmes ils ont appris aux hommes à faire l'astrologie ce sont eux qui ont appris ces mystères aux hommes les anges du chou, l'astrologie. Ils sont devenus en plus aux hommes à avoir des signes. Et les signes de la main, et les signes des islam. Ils sont devenus en prise de liste aux hommes. Alléluia. Ils sont devenus en plus aux hommes à observer la signification, c'est-à-dire des étoiles, de l'aspect des étoiles. À regarder les étoiles, à regarder les signes. Ils sont devenus en prise. Quand tu l'horoscope, tout ça, ils sont devenus en prise. Alléluia. Ce sont ceux qui ont pris aux hommes le cours de la lune. Donc, tout ce mystère lié au monde cosmique. Parce que le monde cosmique, écoutez, quand on parle du monde cosmique, vous voyez, ici, on voit le ciel, le ciel où il y a des étoiles, tout ça. C'est le monde cosmique. Le premier ciel. Alléluia. Ils ont appris le mystère du seul monde cosmique là où ils sont aussi. Et maintenant, après ce monde cosmique, il y a un autre ciel qu'on appelle le deuxième ciel. C'est ça qu'est le monde astral. C'est dans ce ciel qu'on a reçu du ciel. Qui est la principauté qu'il contrôle. Dormi de la mort. Elle est la représentante de Satan dans le monde astral. Est-ce que vous comprenez ? Et après le deuxième ciel, c'est là où vient maintenant un troisième ciel. Là où l'apôtre de Paul a été ravie. C'est là où Jésus-Christ règne. Pendant un temps. Amen. Donc, ils ont appris le mystère au seul. Alléluia. Regardez-moi maintenant tout ce qu'ils ont appris au sol. Et c'est tout l'origine du mal sur la terre. C'est pourquoi Dieu a envoyé ça. A été irrité et dire contre les anges. Contre ces anges-là. Donc, vous savez révéler ça au sol. C'est là que Dieu a demandé. C'est-à-dire, a voulu juge ces anges-là. Ces anges-là ont vu ce qu'on appelle Énoch. Alléluia. Énoch. Pointe-t-il pour eux. Lorsqu'Énoch a eu prié à Dieu, Dieu a dit jamais. Jamais. Je ne laisse même pas moi révéler tous les mystères. Mais ils sont allés révéler ça au sol. Je veux dire du tout. C'est là que Dieu a donc enchaîné ces anges-là. Plusieurs ces anges-là. Et parmi ces anges-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de dire les noms. Alléluia. Il y avait parmi eux les Ézéchiel, les Azazel, tout ça. Ils étaient là. Les Bréguel, et tout ça. Mais il n'est pas trop important de nom. Amen. Dans ces anges-là, qu'est-ce qui est passé ? Dieu les a enchaînés. Et les autres, des anges de chute, ils sont en ce moment-là. Ils sont liés dans le monde. Ça dit, qu'on dit dans la Bible, ils sont liés là-bas. Jusqu'à au jour de l'autre jour. Parce que si Dieu l'a, ils lâchent ça. Oh, mes frères. La Bible, c'est comme ça dit, ils ont fait la réapagir la terre, à apprendre ce moment-là, les effluer. Et tant qu'ils étaient là, l'homme ne pouvait pas. Si, écoutez, c'est quoi ? La chose était tellement grave. Moi, Dieu était tout de même terre, tout de même terre par le déluge. C'est que la vie était grave. Je vous le dis, Dieu qui était tout sa créature, il t'aimait tout de même terre, tout l'histoire de la terre, il s'en fait personne. Ça fait que le mal était déjà à un niveau très élevé. Je vous l'ai déjà amené. C'est que, ça ne pourrait pas exister. Non, Dieu ne pourrait pas laisser ce mal vivre. C'est pourquoi il les a exterminés. Que non, ça, je ne peux pas laisser. Et c'est pourquoi il a parlé ici en disant que non, en disant que non, l'Éternel se repentit d'avoir fait un homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai l'homme de la face à la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au pétail, en rectum jusqu'au ventre du ciel. Quand je me reprends, il n'est jamais fait. Si déjà tu n'es pas le commissaire, vous avez dit que la chose est grave. Je vous le dis, il y a eu un mal, je suis tel élevé. Ah non, on ne parle pas de dégustifiant. On ne parle pas de dégustifiant. Je ne sais pas, on ne parle pas de dégustifiant. Alléluia. Dieu les a exterminés par le délu. Et Dieu a guillé ces âges-là. Les âges-là, les âges-là, les âges-là, les âges-là, les âges-là. Ils ne peuvent pas être libérés. Parce que si on la libère, c'est que, c'est comme un, c'est un passé, il y a un âge-là, il a sauvé. Il ne pense pas seulement par ça. Alléluia. Dieu les a liés. Ça veut dire qu'il y a des âges déchus puissants que Dieu a liés en ce moment. Et dès que l'on va te lancer dans ce moment dessus, je vais grâce à nous de Dieu. Notre forme. Alléluia. T'as le monde dessus de l'homme. Lié. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le peuple est connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Amen. Ça passe. La nuit est vraiment. Oui. C'est ça, la nuit est vraiment. C'est le sein de ce qui enseigne. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que se passe? La Bible nous parle maintenant des géants. Alléluia. Et j'ai expliqué que les géants étaient en réalité la manipulation physique. C'est-à-dire les enfants étaient issus de l'encouplement entre un ange déçu physiquement, entre un ange déçu et une femme humaine. Ils ont devenu des gens à des géants. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a exterminé la terre, il a également fini les géants-là. Alléluia. Mais cependant, c'est pas que Dieu les avait totalement exterminés. Parce que bien après ça, il y avait encore les descendants de ces géants-là. Même Goliath, c'est un descendant des géants. Je vais revenir sur le cas de Goliath. Alléluia. à ce moment-là, il y a un peu nombreux. Nombre 13. Il va se traduire à 33. Nombre chapitre 13. Il va se traduire à 33. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. en particulier s'écraner. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils diraient le pays que nous avons pas... Attends. Avant de le dire, je voudrais que je sais. Alléluia. Jésus s'est dit mais il est dit qu'après le début du... Alléluia. Dieu a... Il a exterminé les géants. Mais ces géants-là, c'est pas qu'ils étaient totalement terminés. Alléluia. Mais bien après ça, ils n'avaient pas des géants. Et ces géants-là, on va les voir dans plusieurs passages. Tu peux continuer. et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent le pays que nous avons pas connu pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes de côté de l'État. Et nous avons vu les géants en fin de la nappe de la race des géants. nous étions à nos yeux et au-là comme des sauterelles. Alléluia. Alléluia. Et on dit à leurs yeux nous étions au monde des sauterelles. C'est que l'armée que c'est-à-dire l'armée à laquelle Israël avait fait face était une de la race des géants. Et à leurs yeux ils étaient comme des sauterelles. Ils étaient comme des sauterelles. Alléluia. La race des géants qui sont aussi issus des enfants. Non de façon géant. C'est que tu vois quelqu'un qui a commencé par eux. Tu es en train et tu me l'esprit d'abord. Alléluia. Amen. Ils ont fait face à ces géants qui me l'a dit. Et bien qu'est-ce que c'est passé? Par la suite aussi je trouve Jules Jules chapitre 1 verset 6 Jules ont arrêté tous les géants qu'ils avaient qu'ils avaient les descendants des défrimes. Donc c'était la descendance des géants qui étaient là autrefois. Jules chapitre 1 chapitre 1 verset 6 qu'il a réservé pour les gens du grand Jules enchaînés éternellement pas éternellement les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà. Ici il parle des anges déchus. Alléluia. Il parle des anges déchus qui ont corrompu les autres. C'est parce que de même apparaître de suivre des citations. Ils ont il parle des gens déchus qui c'est-à-dire qui devraient expliquer que ces gens déchus ont été enchaînés les hommes. Lorsque ces anges déchus avaient commis ça Dieu les a enchaînés. Voilà. C'est ce qu'il dit c'est là qu'il a réservé pour le chemin du grand jour enchaîné éternellement dans les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Dieu était irrité contre ces anges du fait ils ont révélé les mystères au sol. Et ça c'est que le salut aujourd'hui la science du mal domine la terre c'est-à-dire vraiment efface dans le monde. Il y a des armes des épées et tout ça ce sont des gens qui ont pris ça. Dieu a dit que non je ne peux pas les laisser je vais les enchaîner je vais les enchaîner je vais les lire Alléluia éternellement le mystère de l'œuvre de la croix c'est quelque chose que plusieurs qui étaient ignorent Alléluia voilà ce qu'on vient de voir on a un peu vu la genèse des choses Alléluia jusqu'à là on voit un saint ennemi qui nous combat qui veut nous voir périr Satan Alléluia et il a fait tout pour que nous soyons éloignés de Dieu séparés de Dieu Satan ne veut pas la rassume c'est que s'il te capture il peut t'échiqueter comme ça c'est grâce à lui et les choses que c'est pas facile les choses que tu vois quand tu te réveilles tu es dans ta chambre c'est que tu ouvres la porte de la sortie je ne sais pas avec lui ça m'arrive je sais pas mais j'oublie que ça va c'est la porte de la sortie c'est totalement pour moi c'est que tu vois comment il te regarde c'est que il te haï alléluia c'est que maman n'allait t'aider maman pour me tuer en vision je vivais la chose pour me tuer mais je brûle le Seigneur dans la vision j'étais armé en tenue milité il y avait une arme et derrière moi il y avait quelqu'un aussi en tenue milité c'est vrai que je ne voyais pas trop bien le visage à la main il était servé dans le loup alléluia moi j'étais l'ombre je n'étais pas c'est comme ça là j'étais l'arbre celui qui était derrière moi c'est comme si je lui donnais des autres maintenant il y a du port il y a d'un qui se veut vous toquer bam 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 c'est là j'ai une chanson à casser la porte pour entrer c'est là qu'il prend l'arbre il est en train à tirer bam 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 alléluia première fois il est touché il est touché j'attends alléluia là je rentends un peu ça boule est divers et ça boule est divers pour le monde ma spirituelle deuxième fois il vient te toquer bam bam bon il te je tiens à eux aussi de quoi tu l'es touché c'est là je l'ai venu pour la troisième fois toquer tu es un peu je l'ai donné c'est là je l'ai venu pour la troisième fois toquer l'enjeu qui était derrière moi c'est derrière son âme il se m'attire dans l'utile je l'as tu m'as commencé je l'ai dit ça tu me dis pas ça comment ça il se dit c'est un moment tu es un ange c'est bon il se bat il me dépasse c'est un outil ça va c'est que ça ouvre ma porte et là maintenant quand la porte est ouvert tu as dit que tu es chante enfin c'est à l'ombre j'ai peur c'est que il y a des vis j'ai regardé là-bas toutes tes émotions vous le tiens c'est que tu es qui fait la chose vraiment toutes tes émotions sont là je te dis c'est comme pourquoi il est seul à part pourquoi il est allé toi tu as fait le fil que je suis en esprit c'est que tu as tu ça que non ici on me tue je veux mourir je l'ai fait tu as tu ça la porte est ouverte la porte est ouverte la porte est ouverte l'ange était là il m'attrait il a l'arrêt il a l'arrêt il a l'arrêt il a l'arrêt tu as le chasse je le suis seulement et puis je te couvre je te couvre mais je peux il a l'arrêt il a l'arrêt la porte est ouverte mais j'ai un peu il a l'arrêt parce qu'il va être me lave de l'arrêt alléluia quand il n'est pas devant me foudre il va dire il va dire il va dire il va dire quand il est allé dessus il va m'appeler il est sorti et moi je suis à l'arrêt il n'est pas que je m'en suis je suis là pour rester à terre alléluia c'est là que de l'arrêt j'entends quand il sort de la bouffe c'est là que je vois mon mari hé Jésus hé Jésus Seigneur c'est là que je vois mon mari l'âme a bloqué quelqu'un comme ça au but de tous les côtés et cette personne était comme ça avait un couteau à la main vous allez tu vois le couteau je dis mon frère dans ce même moment tu vous le dis clairement et la personne est animée du intéril je n'ai jamais de ça je n'ai pas de rien c'est que si lui t'attrape il peut te déchire tu ne vas pas aider mais bien sûr je n'ai pas le méné au but alléluia c'est là que je sors à l'heure maintenant oui ok mets son nom mets son nom hé c'est là que je veux le goût alléluia je veux je veux le june tout ça alors tu es un bloqué alors qu'est-ce que le travail avait été fait à terre à terre baisse 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 lui ne me j'aime même pas c'est que lui je veux se m'en attraper finalement c'est là qu'on m'a dit que je déteste je déteste les hommes de Dieu je déteste les hommes de Dieu c'était défi et quand il parlait je lisais ses paroles alléluia quand je me suis levé il m'a dit il m'a dit il m'a dit ça 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 je vais te prier alléluia c'était défi ah c'est ça la déstituelle je n'ai pas que le juge soit un juin t'as vu il m'a dit il m'a dit il m'a dit c'est une réalité alléluia donc c'est ça Dieu parle du sacrifice de Jésus la Bible nous dit on a vu un pasteur des murs colossiens en 15 il dit Dieu a débrouillé les dominations amen il a débrouillé les autorités et ils ont lu publiquement en spectacle bon c'est d'un moment par la grâce du Seigneur qu'on peut voir c'est quoi les dominations c'est quoi les classes d'Angela et les démons peut-être c'est quoi le Seigneur a fait grâce c'est quoi une domination c'est quoi une autorité par la grâce du Seigneur alléluia donc Dieu les a débrouillés amen je vais vous expliquer un mystère comment est-ce que Dieu les a débrouillés écoutez très bien lorsque Jésus Christ alléluia était crucifié à la croix ce sacrifice avait elle a eu un impact non seulement dans le monde sui mais encore pire dans le monde spirituel amen lorsque Christ est dans la croix les questions dis bon à un moment donné il y a eu des ténèbres qui ont ouvert toute la terre pendant trois secondes de temps alors cette ténèbre veut dire quoi c'est une là il y a quoi le mystère derrière ça il y a quoi une domination en réalité cette ténèbre c'était un combat qui était en train de se passer spirituellement alors que Christ était un accord à la croix il y avait un combat qui était en train de se passer les dominations sont rassemblées qui sont mobilisées les autorités les précipités sont mobilisées les âges déchus les démons sont mobilisés même Satan s'est mobilisé il y avait un combat tout ça pour empêcher l'accomplissement de l'œuvre de la croix même à la dévergne Satan n'a pas relâché elle n'a pas relâché il a vu ce combat c'est quoi j'avais trois heures trois heures de délire comment ça vous allez comprendre vous allez comprendre les dominations c'est terrible mais Dieu Jésus-Christ les a débrouillés c'est qu'il veut dire quoi aujourd'hui ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous parce qu'ils ont déjà été débrouillés alors c'est pourquoi les chrétiens doivent avoir cette idée c'est-à-dire cela a été parce que c'est vrai Amen Amen mais si vous chrétiens avez un tel contenu ils sont encore plus puissants si Emmanuel nous nous rappeleraient automatiquement ça aurait fait et tu seras encore sous sa domination or les démons n'ont aucun pouvoir sur nous ils n'ont aucun pouvoir sur la femme de Dieu c'est pourquoi le Seigneur dit à l'un des dix d'un qui offre je vous ai donné le pouvoir voici ce pouvoir de marcher sur les serbes des scorpions sur toute la puissance des délères je vous ai donné ce pouvoir et rien ne va vous nuire mais on ne comprend pas ce passage on est limité on vit le contraire des choses au lieu qu'ils soient soumis à lui c'est qu'ils soient soumis à lui Alléluia le chrétien doit savoir que le monde des éternes n'a plus le pouvoir sur lui si tu crois que les normes ils ne seront encore pouvoir sur toi automatiquement ils n'auront pouvoir sur toi parce que si tu crois tu crois que Satan peut encore faire quelque chose souvent c'est là que la paix parce que tu lui mets foi à la chose oh la vie dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais si tu lui mets foi au fait qu'il n'a il soit plus plus que toi c'est avoir effet c'est pourquoi le lundi c'est parce qu'il y a avant c'est ici par rapport à la peur qui est le mieux salut celui qui a peur dans l'enfer va dans l'enfer Alléluia celui qui a peur dans l'enfer va dans l'enfer les écoles dans l'enfer tu manges parce que au Sissi tu as peur de prendre le bichu tu as peur de prendre le bichu parce que moi tu crois que c'est le dom c'est le dom qui a la force c'est le dom que tu parles au ciel c'est pas ça pourquoi la peur parce que tu n'as pas comme Dieu à Jésus l'homme ne peut pas aller au ciel de l'humain l'homme ne peut pas abandonner les personnes de l'humain l'homme ne peut pas combattre l'ennemi de l'humain l'homme ne peut pas avoir la victoire sur ce terrain de l'humain ils doivent tous te faire par Christ et Christ a déjà tout fait il nous a donné le pouvoir mais malgré ça on n'arrive pas encore on est encore sous les pieds de Satan hé ! chrétiens réveillons-nous réveillons-nous Satan votre ami nous vends-nous ce n'est pas le contraire ce n'est pas le contraire vous ne devez pas avoir peur de la puissance des démons ils n'ont pas de puissance il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui préfèrent croire à la puissance des démons à la puissance de Satan ils vont beaucoup plus à la puissance de Satan que à la puissance de Dieu c'est-à-dire qu'il faut aller s'en agir un démon agit on va peut-être Bélial bon Baphomet ah hé Baphomet il est puissant hé ça c'est un démon puissant et là on donne on donne la puissance à Baphomet Alléluia vous devez sortir de vos mentalités c'est-à-dire cette mentalité il faut pouvoir croire que l'ennemi peut dominer sur vous que l'ennemi peut vous faire Amen est-ce que quelqu'un donne quelque chose attendez de la même manière que nous on voit Jésus Alléluia de la même manière que nous on voit mais est-ce que nous on a le pouvoir si Jésus est-ce que nous on a le choix de lui mais pourquoi ils nous font ça alors que la Bible c'est que nous sommes des dieux nous sommes des dieux pour eux nous sommes des dieux donc on parle de nous et de nous c'est comme si c'était nous et Jésus mais eux nous font c'est comme si nous disons Jésus 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 c'est lui on veut dire Jésus Alléluia il faut que ça sorte c'est un mentalité là Amen Né Père de Dieu Père de Dieu acclamez la haute Jésus Oui acclamez la haute Jésus parce que nous parlons ce c'est un mentalité là Parce qu'il n'y a personne comme Jésus, moi je le dis, il n'y a personne comme Jésus et je reconnais qu'il n'y a personne comme Jésus. Mais Satan n'est pas comme Jésus. Non, non, non. Je vais vous expliquer d'autres choses. Alléluia, je vais vous expliquer d'autres choses par le Seigneur. Et là, vous allez comprendre que Jésus a tout fait. Alléluia, je vais vous expliquer le mystère de Golgotha. Amen. Écoutez, lorsque Jésus, lorsque David avait combattu contre Goliath, n'est-ce pas? Très bien. Golgotha était un géant. Or, Golgotha était la descendance de Néphiline, un géant qui était issu de l'abonnement entre les ans de Jésus et les Sopres. Alléluia, c'est cette descendance dont Golgotha est aussi un géant. Maintenant, David a combattu Golgotha. Et la victime, tu vois, David a tué Golgotha. Et après, il a coupé la tête de Golgotha. Lorsqu'il a coupé la tête de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris cette tête-là, ils l'ont emmené à Jérusalem. Alléluia. Et à l'image de Jérusalem, ils ont enterré cette tête-là, là-bas, dans un lieu. Et on a donné à ce lieu le nom de Golgotha, le lieu du crâne. Donc, Golgotha veut dire, bon, lieu du crâne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus, on amène Jésus pour le crucifier, qu'est-ce qui se passe? La croix de Jésus a été mise à Golgotha, sur le lieu du crâne. Ça vous dit quoi? Ça vous dit, voici, voici le lieu du crâne. Alléluia. Voici le crâne de Golgotha, ici. Amen. Ça vous dit quoi? Lorsque Jésus a été posé ici. Il a écrassé la tête de Golgotha. Alléluia. Il a écrassé la tête de Golgotha. Alléluia. C'est là où il a accompli. C'est pas du passage qu'on a vu dans la jeunesse. Trois accomplis. Que celui-ci t'écrasera la tête. C'était ici, pas loin de la croix. La croix a été mise là, là où il a mis la tête de Golgotha. Pour dire que voilà, je suis le roi de Golgotha. Au manu, je t'écrasera la tête et je suis vainqueur. 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 Alléluia. C'est l'arcle de Jésus. Tu sais quoi? Quand on a préständi Golgotha à lui du crâne là, c'est le crâne de Golgotha. La Golgotha signifie quoi? En conséquence avec le nom Goliath, c'était juste les géants. En réalité, c'est le mot spirituel. Le Goliath peut représenter quoi ? Les problèmes qu'on a, les situations, les difficultés. Ça peut représenter quoi ? Même la sorcellerie, les tenants, tous ces trucs malades, ça représente les Goliaths parce qu'ils nous combattent. Et Jésus dit, Jésus a déjà écrasé la tête de ces Goliaths-là, par sa croix ici-là. Gottfried Nuoyng et moi. Celle se débrasera la tête. Passez l'accomplissement ! Est-ce que tu peux avoir à prévenir Jésus? Est-ce que tu peux avoir à prévenir Jésus? Plus membre qu'il nous apporte ? Plus membre qu'il nous apporte! Plus membre qu'il nous apporte ! Plus membre qu'il nous apporte ! Jésus, Jésus, Jésus ! Jésus, 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 Jésus ! Jésus, implemented la peur ? A royal ! Allez ! C'est donc saint puissant que nous voulons la croix Jésus nous a raconté la victoire Il a déjà terrassé le roi About this déranger. Mais, si je viens de faire ça, pourquoi est-ce qu'on va encore craindre de quoi? C'est fini, il est terracé. Il ne pleuve plus. Et Satan nous sait. Satan sait qu'il est déjà terracé. Mais pour encore essayer de nous combattre, qu'est-ce que Satan va faire? Il va nous mettre à nous, ça dit, des parceries. Il va nous faire croire que il est encore puissant, qu'il est encore ceci. Donc, pour que l'on ne fasse pas confiance à Jésus, c'est là qu'il va passer par la route. Alléluia! Mais pour celui de chrétien qui a la connaissance, quoi? Satan ne peut pas facilement attaquer le chrétien qui a la connaissance. Il ne peut pas. Parce que c'est qu'il ne peut pas la voir. Alléluia! Il va passer par les chrétiens, pour les tomber, les histoires, macho, mais celui qui a la connaissance, il ne peut pas. Alléluia! Comme le collard qui te dérangeait dans ta vie est déjà terracé. Alléluia! Il n'y a plus de chrétien dans ta vie, c'est fini. Je te dis à tout faire. Je te dis à tout faire. Il a tout fait! Il a tout fait. Quel est le chien qui m'a encore tout dérangé? Si on jouait un chien qui était dérangé là, tu lui dis que mon ami, tout sonne. Rappelle-toi, je sais pas, je vais le faire. Quand il va m'écouter, il va fuir seul. Ok, il va voir que tu connais. Il va arriver à penser à pied par du chrétien. Mais t'as dit, mais quand il vient devant toi, il te regarde et qu'il faut que tu ne le connais pas. Il te regarde et qu'il a le pied. Alléluia! C'est pour ça qu'ils opèrent. De vous défendre à voir ça. Amen! Donc, Jésus dit ça. Acordez la victoire. Bien, le sacrifice que Jésus a emmené à la croix a un grand impact. Et l'impact de ce sacrifice-là est non seulement physique, mais même spirituel. Par le sacrifice de Jésus, nous avons la victoire sur Goliath. C'est en ça que nous sommes donc victorieux. Le chrétien victorieux dans le monde des esprits. C'est par le sacrifice de Jésus que nous avons la victoire sur tous nos ténémis. Sans sacrifice, jamais. Nos sacrifices mauvaises, nos victoires. Nous allons continuer. Oui, vous voulez m'apprendre aussi l'anglais. Ah, thank you. Alléluia! Que vous dites quoi? Par le sacrifice de Jésus, par le sacrifice de Jésus, nous sommes des hommes libres. Or avant, nous n'étions pas les hommes libres. Nous étions encore liés. Mais Jésus nous a libéré les chèques. Amen! Donc, je vous dis, le Goliath et l'Obinat, c'est n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Qu'on ne vous mentait pas. Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Qu'on ne vous mentira pas. Il n'a pas. Alléluia! Mais ce qui donne à Satan d'agir dans la vie des chrétiens, c'est l'œuf de ces derniers, c'est l'œuf de ces chrétiens. C'est-à-dire, on a l'air pensé que non, Satan peut. Mais quand tu as ça, c'est là qu'il peut en l'œuf, il est à l'oublier. C'est comme ça le monde des esprits. Quand tu as l'oublier des esprits, c'est comme ça qu'ils opèrent. La pensée, la pensée, c'est très sérieux. Je vous l'ai dit, le monde des esprits, ce que tu penses, c'est ça qui s'appomplit, c'est ça la loi, c'est ça la loi de la spiritualité. C'est quand tu penses, c'est accompli. Si un homme se croit, c'est ça qui se fait, c'est ça la loi de la spiritualité. C'est-à-dire que lorsque les chansons ils perdent, ils n'ont pas besoin de trop se casser. Alléluia! Si tu crois qu'un logistain, il s'appomplit. Donc vous devez croire à ça, que l'ennemi, Satan n'a pas le droit de vous. Il ne peut pas vous faire. Il ne peut pas vous faire. Vous êtes déjà victorieux. Nous sommes déjà victorieux. Et même si aujourd'hui, nous combattons toujours dans le monde spirituel, nous ne combattons pas parce que nous voulons faire le mort, mais nous combattons parce que nous savons déjà la victoire. Et ce n'est pas le mieux qu'il y a un homme qui est monté sur un gérard blanc, il est en blanc. Il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est nous, nous aussi. Nous sommes déjà victorieux. Nous combattons parce que nous savons déjà la victoire. Ce n'est pas parce qu'on veut l'envoi comme maintenant. Alléluia! Quand tu connais ces choses, tu vas comprendre pourquoi il a commencé à vivre les choses. Pourquoi il a commencé à voir le nom ? Et c'est ce qu'il y a. Il va plus amuser avec toi comme ça. Il était déjà à l'été. Alléluia! Il va plus amuser avec toi comme ça. Amen! Très bien! Peu de Dieu, pour avoir la victoire, tu serais Goliath. Amen! Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne crois pas en Jésus et au sacrifice de Jésus. C'est pourquoi ceux-là qui n'ont pas de crise dans leur vie. Eux, ils ne peuvent rien faire à Satan. Et où ils m'ont envoyé feu? Feu! Heu! 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 Machin! Le machin dit que tu peux feu. Et Satan dit que mon ami, tu fais quoi? Alléluia! Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé. Mais c'est en Christ que nous savons la victoire sur nos ennemis, sur Goliath. Tu m'en as défini au début que le chrétien c'est celui en qui Christ vit. C'est ça qui garantit les chrétiens. Si quand on te confie et qu'il voit Christ en toi mon ami, c'est quoi? Le monde des esprits là c'est quoi? C'est le monde des esprits qui te voit directement la chair. Non. Mais c'est spirituel. C'est l'esprit qui est en toi qui voit. Écoutez, le monde des esprits de nous chrétiens. Il y a une esprit qui nous utilise à faire les miracles et les projets et toutes ces choses. L'esprit de Dieu de plus de l'également de là. Il y a une esprit qui est l'esprit de Satan lui-même. Et c'est le monde de la famille. Alléluia. Ce n'est pas la chair. Non, on le ramasse sur la chair. Dieu veut le sauver. On va te prier pour lui. Alléluia. Les salles de Satan m'ont dit que non et si vous attaque alors on nous tue. Hé! Donc tu crois que le chœur se peut te tuer. Quel est-ce que tu veux dire? Donc tu crois que le chœur se peut te tuer. Tu n'as pas encore te tuer. Oui, le chœur est bon. Tu n'as pas encore te tuer. Tu n'as même pas des louvres. Et tu n'as même pas triste. Alléluia. Si tu crois que le chœur se peut te tuer c'est que tu n'as même encore des louvres. Tu n'as même pas commencé à comprendre quel est le chœur et tu l'as donné. Tu n'as même pas fait compris le chœur et tu l'as donné. Non, et s'il me tue et s'il me tue il va te tuer dans celui qui est en terre il lui va rester dans les yeux fermés. C'est pas juste non, mais comptez pas sur Jésus vous ne pouvez pas on ne peut pas mais c'est Jésus qui fait bien. Je ne dis ça c'est parce que quand il se dit que non c'est pas eux non moi il sait que non il y a quelqu'un qui vient moi il me protège très bien moi je me couche mais je me dors en paix 4-3-5 tu me donnes de la sécu je me crains de quoi ? Tu n'es pas chrétien et tu ne mérites même pas de votre nom chrétien parce que les chrétiens sont soldats il est sous la protection de Jésus Christ ce n'est pas à quoi le combat de son c'est non laisse c'est Dieu qui agit ce n'est pas nous qui avons de vie parce que si on dit que non feu support c'est comment le jugement qu'on fait sur lui si on dit que non ce n'est pas le jugement qu'on a fait le feu sur lui c'est Dieu qui agit il peut être que lorsqu'un sorcier attaque un enfant le tuer Dieu peut le tuer ça dépend de lui Dieu peut le tuer celui-ci il a trop averti celui-ci il voit que le sorcier il veut être tué son enfant Dieu peut le frapper le mort tout comme Dieu peut le frapper le fouet ça dépend de toi c'est la volonté de Dieu mais nous là tiens ce que vous avez à dire c'est l'esprit le sorcier les trois esprits démoniaires qui agissent le fort le monde du chien le sorcier c'est un nom c'est un nom ne pouvez pas le sorcier comme un démon il n'est pas je me défend le sorcier il ne défend pas la sorcier mais il peut défendre l'homme je peux prévenir pour l'homme que ça y est dérive parce que l'homme se fait il se fait tromper à Satan et s'il meurt il sera le premier que Satan va te demander c'est pourquoi je vous remets encore à tous ceux qui sont dans la sorcier que ce soit en celui que ce soit en lieu je te le dis en vérité Satan ne t'aime pas les promesses que Satan te fera c'est que c'est une illusion il t'attire et lorsque tu vas mourir si tu ne te repends pas je te le dis en vérité tu sors tu vas atterrir dans un monde ils vont te capturer ils vont te tourmenter je te le dis en vérité si tu es sorcier et que tu me coudes Jésus qui s'appelle a sorti de là renonce à ça je te le dis Satan ne met au bon nom il t'utilise pour aller il se sert de quoi pour gagner d'autres aboulis mais c'est quoi tu te lèves à ça tu te seras à la fin tu ne peux pas échapper il va te pommater je te le dis c'est un mater Satan c'est le père du mensonge mais Jésus c'est un esprit de vérité Amen nous sommes presque à la fin je veux parler de quelque chose maintenant Amen et parle-nous que nous sommes des chrétiens je veux maintenant entrer dans ça est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des liens spirituels dans sa vie est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des liens ces liens en lui et tant chrétien je ne parle pas des païens mais je parle du chrétien quelqu'un peut le bon est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des liens en lui un chrétien oui écoute un chrétien pour moi c'est non pourquoi pourquoi bon pour moi parce que nous nous devons dire que le chrétien c'est celui-là qui a l'esprit de Dieu en lui et pour moi quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui ne peut bien être sous la prise du mal d'oeuvre dans pour cette année Amen une autre réponse est-ce qu'un chrétien est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des liens dans sa vie bien de famille bien de sorcellerie bien de sang bien de ceci tout ça pour moi c'est non parce qu'il n'y a aucune relation entre la lumière et l'esprit très bien après tu passes à maman est-ce qu'elle est-ce qu'elle oui ça va dépendre déjà de bon je vais prendre la parabole de Lazare lorsque le Seigneur ressuscitait Lazare oui le Seigneur a donné la vie à Lazare mais il a demandé à ses peu en délire vous savez tu vois nous venons à Christ avec des liens étant déjà chrétiens comme nous sommes en Christ nous de nouveau oui nous avons des liens maintenant soit c'est pendant ta marge que les liens sont prises soit le Seigneur passe par les serviteurs pour prier pour boire et prier le Seigneur Amen Amen Dieu il y a de la réponse on reste pour moi c'est lui parce que le tien nous a dit au Seigneur il a il a le lien donc il faut prendre le processus de délivrance pour utiliser ces liens parce que si tu ne tu ne passes pas par cette étape de délivrance tu as tout ce lien qui est venu de notre ami parce que ça a été quelque chose tu es né dans ça viens viens pour la crétienne de la crétienne il faut prier donc il faut une étape de délivrance donc une étape de délivrance d'accord une dernière question Esther une dernière question pour moi c'est non parce que celui qui a déjà obtenu le statut de chrétien est déjà est déjà plus enfin le statut de chrétien est un statut particulier et il est au-dessus des dominations des autorités telles que la parole le dit dont les liens ne peuvent plus exister dans sa vie très bien alors bien alors me le reste tout est-ce qu'un chrétien peut encore avoir en veiller qu'est-ce qu'un chrétien rappelez-moi la définition de chrétien qu'est-ce qu'un chrétien très bien celui à qui Christ habite Christ habite en toi très bien on va aller dans les études on va les deux passages nous allons ouvrir dans le livre Galates chapitre 5 verset 1 Galates chapitre 5 verset 1 Galates chapitre 5 verset 1 c'est pour la liberté que Christ vous a franchi ah c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi la liberté que Christ vous a franchi bien ouvrez de nos réunions et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le jour de la servitude très bien Jean 8 36 la vie c'est pour la liberté que Christ vous a franchi très bien Jean 8 36 Jean 8 verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre attend attend ok c'est bon Jean 8 36 Jean 8 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre très bien si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre c'est quoi la liberté et c'est quoi un lien lorsqu'on a le lien on dit tu es lié tu es lié tu es lié à tête tu es lié à une divinité tu es lié à un esprit démonia Alléluia les questions qui disent si donc le Christ nous a franchi nous serons réellement libres le Christ nous a franchi pas pour que nous soyons encore liés mais pour que nous sommes libres or l'affranchissement que Christ nous donne a un impact non seulement physique mais même spirituel ça vous dit physiquement nous sommes libres mais spirituellement nous sommes libres ça vous dit les liens de famille qui nous dérangeaient ces liens là sont quoi des goliates c'est pas l'oeuvre de la croix qui a brisé les liens et nous a libérés c'est pas aujourd'hui lorsque nous venons à lui il nous libère tous ces liens il brise tous ces liens et nous ne sommes plus liés à lui mais nous sommes liés à Jésus c'est pas un chrétien celui qui a reçu par terre les liens et les familles n'ont plus de pouvoir suffisent c'est pas plus de gens à ces jours ils vont passer tout leur vie à briser les liens tu ne peux pas t'aider de briser les liens si tu vas agir en train quand tu vas le faire je vais te laisser tu vas le faire tous les jours tu seras extrait mais le sacrifice puisque Christ a compris la croix et c'est un sacrifice il vous délivre tous ces liens ce n'est pas par nos propres forces que les liens ont été risés non mais c'est pas l'esprit de Christ est-ce que vous comprenez est-ce que tu es encore lié donc tu es encore l'esprit de famille à toi tu es encore lié tu es chrétien mais tu es encore lié je ne parle pas des païens mais je parle ici des chrétiens où vous voyez les chrétiens dans la Bible la faute pour ni plus ni plus encore les liens est-ce que vous savez ce qu'on appelle être chrétien chrétien hé je ne parle pas des chrétiens en moitié je parle de chrétien toi il me sait t'es-tu à quoi alléluia c'est lorsque tu es païen lorsque tu n'as pas encore Christ qu'ils peuvent te lier ils sont sous la famille de lui tu as ces liens tu as encore lié à terre mais quand dès lors que tu viens à Christ par le sang Christ il brise tous les liens c'est pourquoi même lorsqu'on fait les délivrances les ouvriers mais lorsqu'on fait les délivrances quand tu fais les délivrances par la position des morts et que tu déclaves que les liens qui sont à ta vie par les deux qui sont à ta croix sont poussés au nom de Jésus il y a effet spirituellement et automatiquement les liens sont détruits Christ détruit tous les liens en lui une fois que les liens ont été brisés alléluia le lien ne peut plus être que vous ferez à ta vie non quand on vient à Christ il te brille il brise toutes les liens et lorsqu'il brise les liens les liens de famille ces liens ne peuvent plus avoir le foie sur ta vie sache jamais et il y a plusieurs qui sont ici qui sont chrétiens ils disent pourquoi ils le font pourquoi on se pose la question c'est parce qu'ils ont mis foi en ça ils se disent que non le lien le pied le lien le lien le lien et c'est pour ça qu'il y a le fait mais si tu crois avec foi que non je suis enfin le dieu je suis un dieu je suis fils de dieu je n'ai pas le lien le lien c'est bon non comment il y a le lien le lien mais quand tu vois il y a eu un songeant le dieu c'est comme si je suis un poids lié il y a deux fois on ne parle pas alléluia c'est pour la liberté si donc Christ nous a franchis nous sommes liés Christ nous a franchis pas pour être un poids liés non c'est que la parole est en train de mentir dans le sens qu'il y a une famille un chrétien qui est amen moi les liens de famille n'ont plus le pouvoir sur le monde je vais vous raconter quelque chose alléluia peur de Dieu c'est vrai je n'ai pas trop parlé de mon passé sur ces choses alléluia mais parfois il faut que je le raconte pour que vous me connaissez encore et pour le témoin de Jésus amen les liens de famille peint au Dieu aujourd'hui par l'agrat du Seigneur le Seigneur a appelé à lui et il a fait le mois sans salivité sans prophète amen avant de donner ma mère à Jésus alléluia j'étais plongé dans le monde de la source lévée amen ça fait que j'avais comme deux vies physiquement tu peux le voir mais spirituellement je vis encore là-bas des fois alléluia des fois à cause des mongoliens que là-bas moi je me retrouvais sur un arme dans le monde des eaux j'étais marié à une sylène des eaux on s'était vu il y avait des fois je me retrouvais avec elle à la main elle me lécheur le visage elle me l'aille le serpent il y avait des choses tout ça amen des fois aussi je me retrouvais dans le monde des eaux où je suis bonné ils faisaient des choses alléluia les esprits de famille sont des esprits vraiment aussi dangereux pour ceux qui n'ont pas Jésus amen mais pour nous là c'est classe ils sont souvent responsables des initiations qui se passent dans les familles amen ils t'initient si la nation se rédite physiquement comme pardon concernant comme inconsciemment alléluia moi ils ont voulu faire de moi ou du moins ils ont voulu faire de moi comme un prince au point où je n'ai pas métronisé dans le monde c'est qu'il tue j'étais assis tu me chaises comme si tu m'entroules comme si tu m'entroules peuple de Dieu Jésus est Seigneur alléluia Jésus dit avant que je ne suis fourni dans le ventre d'un verre moi je ne connaissais je t'avais établi prophète Satan connaissait ça et il a voulu me carturer avant le temps pour faire de moi il a voulu détenir le Dieu pour faire de moi il a essayé de changer ma destinée pour faire de moi son serviteur plutôt que d'être un serviteur de Dieu le monde de la source de Dieu j'étais plongé dans ce monde Amen ça a commencé inconsciemment et ça l'est déjà consciemment ça l'est consciemment il m'oïnitie il m'oïnitie Amen et il y avait des choses qui se passaient souvent avec lui il y avait des fois je vais être là en dormi tu me vois dormir mais moi je me vois et quand je me reviens tu sais que tu as fait tous les mouvements et d'un coup je suis là j'essaie de toucher la personne en mode de traversant ça ne touche pas mais mon corps est là Alléluia c'est que ils sont séparés ils m'oïnitient et ils voulaient faire le mot et bien dans le mot spirituel je ne sais pas pourquoi peut-être je sais pourquoi mais ils ne voulaient pas que dans le mot spirituel mais dans le mauvais sens Alléluia mais c'est là qu'à un moment aussi Jésus a commencé aussi à me visiter et il y avait un combat qui se passait dans le monde de terre et le monde céleste le diable m'avait déjà recupé il m'avait déjà un de ses mots mais Jésus est venu pour dire dans le monde il t'a pas il t'a parti il t'a servi il m'a parti un jour j'étais en même il y a un esprit mon esprit était ainsi dans une châpe moi dans les pieds j'étais comme un prince comme un roi il y avait beaucoup d'esprit de moniaque j'étais là comment on voit comment on voit les bonbons ou de les voir j'étais comme un prince Alléluia et face à moi il y avait une lumière Amen et la lumière m'attirait c'était le Seigneur maintenant à un moment donné je me suis fatigué le moment donné je veux lui me lélever pour aller avec au joie c'est là que les esprits étaient avec moi mon quart d'épaule ils m'ont empêché lorsque je m'en retour ils m'ont empêché ils m'ont empêché et ils m'ont retiré de là ils m'ont retiré mon âme mon esprit de là ils m'ont emmené je suis complètement ils m'ont emmené ils m'ont emmené ils m'ont emmené plusieurs fois j'ai failli partir il y avait des jours où je suis un coup je rendais mon dernier souffle je me vois tomber dans un moment tout ça mais miraculeusement je me reviens encore à mort là c'est un témoignage pourquoi vous sachiez au moins c'est la même chose Alléluia Alléluia cette estrie de famille cette sirene des autres elle entre dans ma vie comment ? la vie que je mênais bon certainement on me l'a attribué avant même la vie que je mênais Alléluia j'étais fortement lié à elle c'est qu'elle a elle venait me visiter à n'importe quelle qu'elle veut c'est une sirene à n'importe quelle qu'elle veut elle venait me visiter ah ma chérie je me suis là est-ce qu'elle est c'est une sirene pour moi Alléluia elle veut me visiter et cependant ceux qui m'ont initié venaient souvent me chercher un mûche ils venaient me chercher un mûche et je me le dis quand ils vous disent qu'ils ont voulu me tuer sur le porte ils ont voulu à plusieurs reprises détacher mon esprit mon enveloppe chanel pour m'amener mais elle veut toujours comme une sorte de blocage comme une sorte de blocage plus de fois lorsque je me vois monter mon esprit comme ça quand quelqu'un a besoin de pratiquer faire un exorcisme pour invoquer mon esprit non j'ai tellement c'est que je n'ai même pas tout dit là c'est juste les prémices que je vous raconte même le témoin je fais même un mûche je n'ai même pas trop mal de ça c'est que c'est tellement alléluia il m'a mis l'air il m'a mis l'air il y avait des fois où j'étais comme son conduit des fois la nuit comme ça je fais des mouvements je bouge mais je ne sais pas je ne suis pas concerné ça c'est pas lorsque un jour je me réveille je me suis surpris moi-même en train de faire des mouvements bizarres c'est comme si mon cas me suis surpris mon coin peut lâcher il dit hé 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 alléluia il m'a mis l'air et je n'ai déjà saucy alléluia Dieu le dit c'est plus le témoin de Jésus je ne suis pas allé de moi pour dire que dans le règne saucy mais c'est que les espèces de famille ils connaissent son étoile c'est que ça c'est sang c'est pas les liens du sang écoutez moi je vous le dis je suis né d'un père alléluia mon papa lui il n'a jamais voulu de moi amen lorsque je suis même né il a voulu qu'elle m'envote pardon lorsqu'elle est en scène il a voulu qu'elle m'envote mon père n'a jamais voulu de moi c'était qu'elle donne gros monu tout ça riche mais il m'a raisonné il m'a dit il n'a jamais voulu de moi il était l'enfant de Dieu alléluia il était l'enfant de Dieu il n'a jamais voulu de moi Dieu grandit comme ça ça sans ça je ne connais même pas ce qu'on appelle l'amour paternel c'est pas Jésus que je comprends un peu l'amour paternel mes hommes ne sont jamais voulu ça il connaît pas l'amour paternel parce qu'il y a du juillet vite alléluia et depuis ce temps j'ai eu un objectif retrouver mon papa et le tuer c'est pourquoi j'ai voulu intégrer les commandos les corps en mes commandos pour le retrouver le sacer le propre papa que je veux te retrouver je veux te tuer et j'ai explosé et quand un enfant née avec ça il craintit il mourit ça il savait ça je l'ai dit alléluia Dieu a dit ma maman elle m'a calmé non faut laisser ça ça arrive faut laisser il me suffit mais si il ouvre tout un jour il ouvre le dessus il me prend comme moi tu m'as dit tu m'as dit que j'étais laissante très bien je vais te faire alléluia donc c'est qu'il m'a dit que son ennemi là je ne connais rien de son ennemi alléluia il ne connait pas grand chose de son ennemi donc c'est qu'il m'a dit que peut-être que les esprits de famille là étaient de son ennemi mais il ne sait pas quand même on a les médecins ils m'ont recherché tout ça amen donc on m'a vu ici et c'est pas grave un autre jour en mort alléluia un autre jour en mort quelque chose s'est encore passé et là je le dis souvent j'étais mort alléluia j'étais mort et qu'est-ce qui s'est passé moi je dormais simplement j'étais en mariage mais une nuit comme ça je ne suis pas après ça mon âme est sorti sur mon corps je m'envoie je m'envoie je m'envoie c'est que je n'avais pas trop conscient de ce qui se passe c'est que tout ça et après je sors je vois maintenant un esprit l'esprit de mort l'âge de l'amour c'est là où je l'ai vu clairement la première fois il était déjà alors qu'il m'a attendé on s'ouvre ça ça passe mais il avait les vêtements un peu sombre il avait une capuchée je ne pouvais pas voir son visage il y avait le noir il pouvait pas voir son visage mais on se regarde face à face je dis là je ne vais pas dire il me regarde je ne vais pas dire il me regarde je ne vais pas dire la frontière est là alléluia et c'est après ça que ça se passe c'est comme si mystérieusement quelque chose me fait encore recoucher dans mon éleve le chanel que non pour m'empêcher de partir et c'est là que je me lève encore psychiquement quand je regarde il ne va plus rien alléluia et lorsque j'ai fait mon jeu de délivrance mon jeu pour la délivrance lors de mon jeu alléluia tout était bien juste et là dans mon jeu la sirène des eaux parce que le monde des esprits était déjà arrêté que non celui qui peut déjà nous quitter et c'est là la sirène est venue me visiter on s'est vu face à face c'est qui était ma femme mon ex-femme de lui alléluia elle est venue là et non je suis belle elle est venue là elle est venue là elle est venue là elle sourit elle n'a pas été venue pour moi à moi j'ai donné quelque chose de là c'est là qu'une fois il me dit voici à l'homme c'est qui ta femme et tout ça il dit c'est là que je me suis sous la l'homme c'est là que je dis donc attends donc c'est tout quoi elle sourit un peu comme ça et oui c'est moi et aussi c'est là que les c'est la compagne il dit hey fais-toi hey fais-toi au nom de Jésus c'est là que son visage commence à changer à ce métamorphosé elle prend maintenant une apparance de haine les esprits là ils sont comme ça c'est que ils ont une apparance affreuse mais lorsqu'il vient nous visiter il se déguise il prend une apparance attirante mais c'est qu'elles sont démasquées leur vrai le masque leur vrai visage sort c'est là c'est là que son visage vous avez sorti elle me délaffousse il y a me réveillé les cons et vous voulez m'attaquer me tricher ils sont très dangereux tout ça allez bien maintenant elle a commencé à vivre sauvagement les rires sataniques les rires sataniques on voit souvent partout les rires allez bien voilà c'est comme ça on avait crié avec eux le mégafone à mon oreille et je me suis dégué je me suis dégué allez bien ils m'ont appelé le temps c'était le trophée des tiens qui devaient parler pour ma délivrance c'était dans le jeu c'était terrible et c'est dans le jeu là que vous avez dit que le métier aussi fut hier dans le monde dans le monde dans les prisons et tout ça parce qu'il n'avait pas Jésus maintenant il était là-bas et le Seigneur a permis à ce que je le confoie je le confoie moi-même confoie dans le monde où tu le fais maintenant quand tu vas être libéré va également parler va et dire pour que les sénatiques viendront ils soient aussi libérés va et dire ce que soit utile quand tu es tu évites à moi c'est ça tu es tué en prison tu es lié le jour après il va avoir le jour le jour les mères j'ai un ancien j'ai pris ma délivrance alléluia c'était chaud hein amen j'ai pris ma délivrance et après ma délivrance donc qu'est-ce que se passe j'étais déjà libéré les liens ont été brisés quelques temps après dans une fusion en pleine j'avais un esprit et je me suis retrouvé dans une maison comme ça appelée l'esprit de famille c'est là où j'ai reçu ce qu'on appelle l'esprit de famille ils avaient leur vêtement où tu sais que tu reconnais que ce soit l'esprit de famille ils ont pris de nombreux à l'intérieur je t'avais eu dedans en esprit et maintenant ils ont commencé à parler un genre ils ne savent pas comment ils font me poitrine maintenant eux allont essayer de fermer la porte à ruisse pour qu'elle a venu le saint esprit m'a l'air dit quand je l'ai vu sur la ligne et je l'ai frappé la porte je l'ai empêchée c'est comme si quand ils étaient une fanagola c'est comme si ça avait un peu trop de moi la façon dont je me parlais et moi ils n'avaient pas conscience de qui j'étais c'est pour quoi mais j'ai demandé si ça avait un peu peur de moi la manière dont ils me parlaient c'est que ils ne me restaient pas trop comme c'était je ne l'ai jamais atteint quand ils me parlaient ils ne m'ont pas trop resté j'ai frappé la porte ils me fuient c'est là quand les yeux sont ouverts parce qu'il m'a posé dessus il m'a dit c'est si que tu veux te marier il m'a posé il m'a il m'a il m'a il m'a il m'a il m'a et mon esprit a été ravi il m'a demandé tu veux te marier il dit il m'a marier jamais non jamais alléluia après ils voulaient faire quoi on a commencé à combattre ils ont commencé beaucoup le nom de Jésus ils ont tous fui alléluia c'est là maintenant que mon esprit a mort et la vie ailleurs je suis revenu en mort dans mon corps alléluia c'est là où maintenant la sirène est sauf et alors furieux elle maintenant externe son corps après ça laisse le fin de lui elle est venue je ne l'ai pas venue physiquement mais j'entendais seulement avant l'audition elle m'a appelé comme moi je m'appelais Uli Astrio alléluia elle m'a amen elle m'appelait elle m'appelait elle m'appelait elle m'appelait elle me dit quoi tu veux qui est là qui est là elle me dit c'est moi je veux me marier avec toi tout ça elle veut qu'on revienne ensemble elle me dit tu m'as abandonné elle me semble la foi tu m'as abandonné elle s'est qu'elle me dit je l'ai abandonné et qu'elle veut réunir avec moi elle veut qu'on se marie on est beaucoup d'enfants c'est là qu'elle dit jamais j'ai vu la supercherie j'ai dit jamais au fond elle me dit si je ne te ferai plus je ne te ferai plus jamais je ne m'arrive pas avec toi elle me dit quand tu en as parlé j'ai dit cet esprit je ne veux plus écouter s'il te plaît cet esprit bouche mes oreilles et directement ça a été coupé depuis bien entendu je me suis je me suis dit c'est c'est un bon change comme ça alors je vous dis les liens avaient déjà été coupés mais ils ont voulu revenir par nous pour moi il y a quoi qu'il faut sinon si c'est que on n'est pas lié elle n'a plus revenu elle n'est pas comme je n'étais pas dit elle n'a plus revenu mais elle est venue encore pour dire que tu m'as abandonné tu as quitté ma prison tu as eu mal à dire que tu as quitté ma prison Alléluia tu m'as fui reviens mais les sirènes ne passent pas la séduction il faudra aujourd'hui le Seigneur m'a libéré Alléluia le Seigneur m'a délivré il m'a libéré les chers de Satan Alléluia c'est pourquoi tu as été lié mais tu as fait ces déclarations tu as fait ces déclarations avec moi chrétien est-ce que tu as encore les liés ? est-ce que tu as encore les liés ? Alléluia est-ce que tu as encore les liés ? non tu es chrétien de foi mais est-ce que tu as encore les liés à ta vie ? non les liés les liés les sang les liés les sang les liés les sang les liés est-ce que tu as encore ces liés ? non Alléluia tu as encore ces liés les sang tu vas délivrer ceci avec soin autorité Alléluia moi chrétien moi chrétien moi chrétien moi fils de Dieu moi fils de Dieu je me lève contre toute l'esprit démoniaque je me lève contre toute l'esprit démoniaque il lit ma vie l'apparente déclare si Christ vous a franchi vous êtes réel et malie si Christ vous a franchi vous êtes réel et malie incitant incitant je déclare que je suis libre 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 parce que Jésus qui se m'a franchi 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 vous démon vous démon vous démon vous démon vous démon vous soissiez vous laissez plus de famille vous laissez plus de famille vous laissez plus de gens vous laissez plus de vos Pour fin de nuit, vous n'avez plus le temps pour voir sur moi. Vous n'avez plus le temps pour voir sur moi. Vous n'avez plus le temps pour voir sur moi. Vous n'avez plus le temps pour voir sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à ses vies. Assez vous. Nous allons terminer dans ceci. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien n'a pas encore été possédé? Alléluia. Est-ce qu'un chrétien n'a pas encore été possédé par un délouement? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Un chrétien qui a déjà reçu sa délivrance, qui a été passé sur sa mission, ne peut plus être possédé. Tout ce qui m'a venu à vous dit que je prie, c'est mon sort, c'est mon sort. Tu as dit que tu as vu quel est ce que tu as fait. Tu as vu que moi, je suis possédé. Tu as vu ça. Quand tu l'as vu, tu l'as vu après un démon. Et tu as laissé de Christ. C'est comme dans les délivranceurs, on ne le prie pas, les ouvriers, les ouvriers, les délivranceurs ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas tout le monde qu'on dit délivranceurs, délivranceurs, ceux pour qui on a déjà pris ou la délivranceurs, même s'ils viennent à vous dire que non, ils ne sont plus possibles. Alors, plus si on comprend des attaques, ils font une opposition démoniaque. Un moment où lorsqu'ils voient comment les démoniaires poussifs, comment ils sont blessés, etc., ils vont encore plus en moins dire que peut-être qu'ils sont proposés. Aïe, 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 aïe. Tu as eu un songe, non? Tu étais? Tu étais avec ton mari ou tout ça? Tu es un peu possédé? Aïe, aïe, aïe! Aïe bien, il faut qu'on éclaisse ça. Plus je comprends les attaques spirituelles aux positions démoniaques. Amen! Une position démoniaque est différente d'une attaque spirituelle. Ceux qui sont possédés ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ à lui. On va lire un passage. Matthieu 12 à 23. Parce que plusieurs se font de ce passage là, mais nous n'avons pas compris ça. Matthieu, chapitre 12 verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux amis, cherchant du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans mon maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vive, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Et vous expliquez ceci. La Bible dit, lorsque l'esprit n'est plus essentiel, d'un corps. Alléluia. Il va où ? La deuxième vie. Très bien. J'explique en disant que les lieux amis selon la connaissance, ce sont les lieux des éthiques. Jésus, pour expliquer les choses spirituelles, il a trop utilisé les choses physiques. Lorsque Jésus parlait, il était sur la terre. Alléluia. Il ne parlait pas trop spirituellement. Il parlait toujours en paravent. Il parlait trop en paravent. Il cachait les choses. Mais c'est autant de la grâce qu'il est nouvelle. Alléluia. Alors, j'utilise quand Dieu pour expliquer les choses spirituelles, il utilisait beaucoup les choses physiques. Lorsqu'il parle de lui-a-rille, ce n'est pas comment voir ou lui arrive. Non, mais ça veut dire quelque chose, la pensée de Dieu. Alléluia. Un lui-a-rille selon la révélation, selon la pensée de Dieu, c'est encore sans vie. J'avais dit pourquoi? Lorsque l'Esprit sortit encore, il va dans l'Elosarite. Alléluia. Il va dans l'Elosarite. Très bien. On dit, lorsqu'il cherche le repos, il ne la trouve pas. Il dit alors, je retournerai dans ma maison puis je suis sorti. Qu'est-ce qu'il appelle la maison ici? De quelle maison il s'agit ici selon la révélation? Lorsqu'il dit je retournerai dans ma maison puis je suis sorti, l'Esprit est vu. C'est quoi la raison sur la révélation? Le corps. Très bien. Le corps humain. Alléluia. Il est sorti de quelque part. Il est sorti de sa maison. Il habitait une maison. Alléluia. Viens mon frère. Alléluia. Laisse-toi ici. L'Esprit est vu. Je n'ai pas dit que c'est un exemple. Donc, ne t'inquiète pas. Alléluia. Dans l'Esprit est vu, voici sa maison. L'Esprit est vu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas non? Notre corps est le temple d'une maison. Il a étudié le mot temple. Il habite à moi. L'Esprit est venu sortir de sa maison, de son temple. Amen. Il habitait là, dans la maison, la maison sur le corps. Et maintenant, qu'est-ce que c'est passé? Il est sorti. Lorsqu'il était ici, c'était en lui-aride. Donc, il est sorti. Maintenant, qu'est-ce que c'est passé? L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. Il va trouver. Reste là, je vais dire encore. On réunit, posément. Alors, il dit. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il l'arrive, il la trouve vide. On est très bien. Alléluia. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Esprit est plus sorti de sa maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, maman? Parce qu'il s'est passé que Jésus est entré dans son corps. Très bien. Alléluia. Il a reçu Jésus. Amen. Même parce qu'il a reçu Jésus, L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. Alléluia. Maintenant, il avait l'Esprit de Christ en vie. Maintenant. L'Esprit est venu. L'Esprit est venu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abonner. Et quand il va regarder, il va voir que sa maison où il était là est vide. On dit qu'il est vide. Pour que l'Esprit est venu. Il faut que l'Esprit est venu. Il faut que l'Esprit est venu. L'Esprit est venu. Il faut que l'Esprit est venu. Et plus avant que l'Esprit est venu, qu'il a délogé, il n'est plus là. C'est là qu'il va revenir avec puissance. Et quand il va venir, il va aller chercher 7 autres éléments plus puissants. Il dit que voilà, sa maison est vide. Alors maintenant. Il prend 7 autres éléments plus puissants. pour que l'Esprit est venu pour que la pêchée. Et c'est très difficile pour que les gens reviennent à Jésus. C'est pourquoi vous allez constater que ceux qui sont venus à Jésus là. A l'Esprit est venu à Jésus. Qui sont encore redonnés dans le monde. il est très difficile pour lui revenir à Jésus parce que là ils sont alors encore plus fort de ma vie il va falloir que l'Esprit agisse d'accord c'est lorsque l'Esprit retrouve la maison et il revient maintenant mais s'il veut dire qu'il trouve qu'il n'y a pas l'habitant il ne peut plus venir c'est pour dire quoi un chrétien qui a l'Esprit de Christ en lui tant que l'Esprit de Christ devait en lui le démon ne peut pas entrer c'est pourquoi l'Esprit dit qu'il y a un rapport excellent entre Christ et Bélias Christ ne peut pas habiter dans une même maison qu'un démon la lumière ne peut pas habiter dans une même maison qu'elle est ténèbre soit c'est la lumière, soit c'est la ténèbre soit c'est l'un, soit c'est l'autre il n'y a pas de place pour tout le monde on se rend compte Alléluia donc il vous dit tant que l'Esprit de Christ devait en lui il est là le démon ne s'y voit qu'il ne peut pas il sait qu'il connait qu'il est là il ne peut pas mais c'est lorsqu'il vient et qu'il trouve que l'Esprit de Christ est parti qu'est-ce qui fait parce qu'il ne laisse pas le Christ pas ? il est rentré dans le monde dans le péché c'est là c'est là que l'Esprit de Christ part le Seigneur part et le démon revient revient en rentrant lui c'est en ce moment qu'il peut encore être repossédé s'il se loigne de la grâce de Dieu s'il se détache de Dieu s'il retourne encore dans le péché s'il retourne encore peut-être dans l'impunicité dans la masturbation dans l'alcool tout ça là l'Esprit de mon âme va revenir en l'histoire pour me procéder mais tant que tu te mets en Christ chrétien tu ne peux pas être procédé tu ne peux pas être procédé tu n'as pas laissé tiens dans vos voisins moi je ne suis plus procédé je ne suis plus procédé et parce que Christ habite à moi parce que Christ habite à moi et si Christ habite à moi il y en a le parfait démon je n'ai pas laissé en fait démon mais je n'ai pas laissé en Christ mais je n'ai pas laissé en Christ alléluia donc comme Dieu voilà en ce qu'on se dit c'est la potion démoniaque nous n'avons pas prier allez-vous en côté de Dieu alléluia comme les soldats Amen tu as démarre tu as prié ceci tout esprit démoniaque tout esprit des os tout esprit de mari de lui de lui qui vient pas coucher avec toi et je veux vous expliquer quelque chose les attaques spirituelles alléluia ce mal-là c'est plusieurs manières pourquoi tu peux te voir être poursuivi peut-être pas les qu'est-ce qui se passe écoutez très bien c'est ça les couches de lui se fondent souvent à partir de ce qu'on a capté je veux dire quoi nous avons des organes sensibles il y a les yeux les oreilles la bouche toutes ces choses-là alléluia pour que l'esprit de mari de venu l'esprit des os comme l'esprit démoniaque je vais coucher avec toi il va falloir qu'une porte soit ouverte il ne peut pas venir tant que les portes sont faibles s'il est venu que j'enlève le poste de Pascal à la base il y a une porte ouverte alléluia il y a une porte ouverte maintenant quelle est cette porte ? ta tête comment ? il y a des femmes ça parle ça parle en fonction aussi de ce qu'on voit voilà ça parle de quoi peut-être on voit les choses peut-être on marche en juillet on voit qu'il y a des filles et des amas bien avec des mini dès que tu vois les enfants c'est une flèche tu vas tu vas encore là-bas bam tu vas encore là-bas bam tu vas encore là-bas bam tu vas encore là-bas c'est que elle a son nom à ma télé tu regardes bam tu continues à arracher alléluia la nuit alors ces images là c'est la construction c'est un parti de là c'est-à-dire c'est que tu as été souillé c'est que tu as été affecté alléluia et c'est ça c'est ce que tu as reçu là qui va me constituer une porte ouverte et c'est par là que l'ennemi va pouvoir voir à leur réplique de chère de toi alléluia c'est pourquoi il est très important de toujours prier que Seigneur purise mes yeux toute image purise toutes les purités que mes yeux ont eu Seigneur tu as vu les fiènes que ça m'habille Seigneur purise mes yeux purise ma pensée purise-moi et ça commence à arriver parce que tu manifestes même la colère même la colère tu te vas colère tu peux te colère la plus jeune il est très important il était des gens qui sont qui sont plus là il était avec Jésus mais un jour il a colère grave un mur à l'heure je ne suis pas visité où je lui ai tout de même il dit ouais ouais ça y est Jésus Seigneur pourquoi d'accord parce qu'il a l'échange mais je ne suis pas des gens donc Seigneur tu as-tu ne l'a même pas dis-moi dis-moi c'est que tu as-tu ne l'a pas l'échange Père Jésus je vous le dis Jésus là c'est que il n'y a pas un ami il n'y a personne rien que l'aime regarde Jésus je n'arrive même à l'ordre là-dessus je vous le dis il était face à moi Alléluia face à moi il était face à moi on se régalait mais je n'arrivais pas il me fissait des yeux parce qu'il avait un regard paissant c'est que son regard peut tuer le même temps bricolant là je plaisais toujours le sujet c'est que je fais comme devant une moto et j'étais là il m'appelle Jésus parce qu'il a appelé Jésus à prier alors il m'a demandé pourquoi tu te mantes il me disait avant tu commences à trop te mettre en col parce qu'avant ça il a voyé son nom sur le haut il m'a parlé il m'a dit tu commences à trop te mettre en col parce que j'étais en crise ma colère me donnait en col et je te vois qu'on trouve qu'il était trop colérique avant Alléluia il était trop colérique c'est un défi franchement tu vois pas le même temps dans cette voie-là ne pense pas que tu te souviens ne le fais pas Alléluia tu commences à trop t'emporter à la colère il m'a donné pourquoi tu te mets en colère il me pose la question je n'arrive à répondre parce que c'est que je ne pouvais pas formuler c'est là il m'a parlé sur la colère comment il n'est pas la colère comment il aille la colère Alléluia et quand il n'est pas sa mort il voyait la seule le colère et ce n'est cela qu'il est dévoré Alléluia ça peut construire les portes à la nuit il y a le cas il vient aller les couches de lui Alléluia donc tu vas prier nous allons prier tu vas dire par l'oeuvre de la croix que Christ a accompli à la croix Alléluia tu vas renverser tout Goliath qui influence ta vie tu pries au nom de Jésus par l'oeuvre de la croix par l'oeuvre de la croix que Christ a accompli à la croix ravaisse maintenant tout Goliath qui influence ta vie parce que le Goliath n'a plus le pouvoir de ta vie Christ a déjà accompli le sacrifice ravaisse-le ravaisse-le-maisse tu vas connaître tu n'as plus le pouvoir suivant Christ a déjà la croix oh tu vas connaître Christ a déjà écrasé la tête il t'est écrasé tu n'as plus le pouvoir suivant je te ravaisse 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 Goliath je te ravaisse tu n'as plus le pouvoir sur moi je n'ai plus le pouvoir sur toi tu as plus le pouvoir je te ravaisse toi Goliath tu es dans ma vie toi c'est ma foi Goliath tu es dans ma vie je te ravaisse pour le monde je te ravaisse tu vas encore prier Alléluia parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie tu vas déclarer tu vas déclarer sur ta vie le sorcier ne peut pas vous donner chrétien Alléluia tu vas nous déclare nous sommes en prière au nom de Jésus Seigneur Jésus je viens maintenant faire de tout en vous demand je déclare ni les sens de faire tout en vous demand toute malédiction fais-tu ma vie je déclare ni les sens de faire toute déclatation toute malédiction ne les sens de faire 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 au nom de Jésus nous avons prié tu vas me faire sa dernière frière Alléluia Jésus Christ t'a déjà franchi il t'a déjà libéré Alléluia tu vas donc prier parce que Christ m'a franchi ainsi donc je me libère de toutes les chaînes spirituelles de l'ennemi Alléluia parce que Christ m'a franchi pour ne plus être lié aujourd'hui j'allais à la connaissance je sais que tu ne peux plus me lier Alléluia je me libère de toutes les chaînes spirituelles qu'il y a encore ma vie nous sommes à prier nous sommes à prier au nom de Jésus je me libère de toutes les chaînes spirituelles qu'il y a encore ma vie je me libère chérie je m'abri je m'abri je m'abri je m'abri m'abri je m'abri j'allais à la bonne vie tu lis ma vie, tu lis ma vie, c'est ça que le toi je me perds. Au nom de Jésus nous l'avons priez. Tu vas te clamer chez lui. Tu vas te clamer chez vous. Allé là. Sous-titrage ST' 501 ... 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